Un doyen n'est pas moyen, L'est-on pas aller, Papa Ousso, Président BTV, Zamo, Chut, Je suis Marlène, Je suis Mme Stéphanie, Tu dis, N'est pas moyen, Awéli Mama, Awéli Mama, Awéli Mama, Mama Ité, Awéli Mama, Awéli Mama, Awéli Mama, Mama Ité, Awéli Mama, Awéli Mama, Mama Ité, Awéli Mama, Mama Ité, Si j'avais trouvé, Rappel, L'homme vous ouvrirà, Demandez, L'on vous donnera, ne jamais faire du mal Trésor enceinté, la com' Marie-Noël Il n'a pas reconnu, il est allé à Paris Marie-Noël a couché, elle a fait un chumeau Bénédicte et Julien, le bébé mignon Seule son soutien, elle comptait à l'encontre Pour mettre les enfants à l'école, oh Dieu merci Jean-Régis, Bénédicte et ambassadeur de Corinois à Paris Julien, il est un ingénieur, il a été en même pays Parfois, au Maman-Yé Aouéé Maman, Maman-Yé Aouéé Maman, Maman-Yé Aouéé Maman, Maman-Yé Il a mis du sang, il a été croiseur trésor Aux que c'est son père, qu'elle venait dévoiser Ils se sont aimés, ils se sont mariés Bonsoir à tous Marie-Noël est menti, informé des serins Ils s'arrivent au filage, ou fait des funérailles Trésor reconnaît la couteau de Marie-Noël Il reconnaît mes parents de Marie-Noël On lui dit, Monsieur Trésor, voisit tes enfants Que tu avais réunis, avant de partir à Paris Mais je te dis, t'as pas dit, tu es très surpris Sonia, elle n'est pas lui Les hommes vous laissent tuer C'est là, je te suis réveillé C'est un rêve C'est un rêve C'est un cachemar Fais attention mon frère Il n'y en a peu plus de la vidéo C'est qu'ils sont bien déjà posés sur le cadre C'est qu'il va pas, c'est qu'il va pas C'est qu'il va pas En mouvement, en mouvement Allez les gars Une trésor n'est pas trésor Tout ce qui est brillé, n'est pas douloure J'espère que tout le monde va bien Bonsoir, j'suis à guerre Envoyez Hey yo, mais où tu mets tes enfants ? Dans la poubelle En Maroc, où tu mets tes enfants ? Dans la poubelle Hey hey, mais où tu mets tes enfants ? Dans la poubelle Beaucoup de grossesses, tu ne peux qu'apporter Dans la poubelle Après quand tu es stéréo, tu es du rachet sur les sorciers Dans la poubelle Campousier Basile, où tu mets tes enfants ? Bon, nous allons interrompre cette musique Je vous demande de vraiment m'accorder juste une petite minute Et ensemble, on commence Voilà, accordez-moi juste une petite minute Chers princes, amis Accordez-moi juste Le temps est menacé C'est la bénédiction Si tu penses que tu es le seul garçon Mon ami n'est rien garçon Y a garçon Si toi tu penses que y a pas l'homme pour toi Faut te calmer Derrière village, y a village Chers chéris Tu penses qu'on la laisse en tomber Elle va courir derrière toi Mon frère, tu as joué bidet Parce que la femme Même si elle n'est pas diplômée en beauté En matière de garçon Non seulement, elle ne peut pas chou Mais quand quelqu'un laisse Quelqu'un prend Ton champion de Venue, c'est qui est au Si quelqu'un laisse la petite Moi, à compris, je vais la prendre Donc faites attention Ne le laissez pas Nouveau de quelqu'un Qui devient nouveau de quelqu'un Ne laissez pas vos petits Parce que y a y a Compré, on va les ramasser Vous avez compris Donc quitte Concon Joue au Gawa Tu laisses la petite Dian Dian Compré Va la ramasser immédiatement Elle va devenir Ma nouvelle Quand elle est mon âge Quelqu'un Le grand « La femme Le grand La femme Le grand De La femme La femme La femme tu ne la voyais que pour satisfaire tes envies et comme elle voulait tout sérieux, elle est partie et c'est toi qui oses dire aux gens Salut fou à la salle, on était Bonsoir frère, j'espère que ça va bien chez vous Tu pensais qu'à pas toi, l'est-ce que vous croisez un garçon Quelqu'un prend Quelqu'un prend Quelqu'un prend Quelqu'un prend Quelqu'un prend Vérité, science, l'est de quelqu'un Tu deviens nouveau de quelqu'un Quelqu'un laisse, quelqu'un prend Enchantant des veines qui s'est bien Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend Qu'est-ce que la vérité, science, l'est de quelqu'un Tu deviens nouveau de quelqu'un Dans la vie, tout le monde a, ça va aller haut Faites attention à vos petites, ne les laissez pas Prenez bien soin d'elles et conseillez-les Et donc chaque fois Quelqu'un vous Quelqu'un vous faut Subir Réglez ça à la miade Ne les rejetez pas, sinon les gars, j'ai compris Ils vont les ramasser Vous êtes très bébé Après ne venez pas pleurer dans les horaires Je suis complet, vous dites Guerre, guerre, complet, tu m'as fait taper d'eau Je suis pas là-dedans Prenez bien soin de vos méfants Guerre, guerre, complet, très, très violent Très rapide Quelqu'un prend Enchantant des veines qui s'est bien Quelqu'un laisse, quelqu'un prend Est-ce que c'est sans la vérité C'est ancien de quelqu'un Je deviens nouveau de quelqu'un Bon, nous allons mettre fin à la musique C'était très important De jouer au moins une petite musique Un petit monceau Pour satisfaire les auditrices et les auditeurs Je vous remercie infiniment Pour tous ceux et toutes celles Qui sont connettés ce soir Que toutes les bontés soient avec nous Voilà Parce que je peux pas m'épaguer Que toutes les bontés soient avec nous Alors pour tous ceux qui me connaissent pas Et toutes celles qui ne me connaissent pas Je suis l'incontournable Guerre, guerre, complet, tout terrain L'homme dont on parle L'homme qui n'a pas fourrosé L'homme qui ne marche pas C'est mort Vous pouvez aussi m'appeler Devant la vie L'homme n'est rien Gouverneur italien Appelez-moi Boum, boum Laisse-moi mourir 5h Plein droit En Camarie, 2h Alors nous voilà à nouveau Devant cette caméra Pour parler encore de cette histoire Des élections en Côte d'Ivoire Excusez-moi Je vais éteindre mon radiateur J'ai tellement mis ça à fond Et que Voilà Voilà ça va Donc On va parler De cette histoire Des élections en Côte d'Ivoire Alors Je me pose une question Qui me taraude Qui Qui me taraude la tête Je me demande Est-ce que c'est le système Qui est le problème C'est-à-dire Le système électoral Ou bien ce sont Les personnalités politiques Qui sont Le problème de la Côte d'Ivoire Pourquoi cette question revient ? Parce qu'en 2000 On n'avait pas encore Yusuf Bakako Et Il n'y avait pas encore Histoire de Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Il y avait eu Ben de sang En 2000 En 2010 Il y a aussi Il y avait eu aussi Ben de sang Et cette élection Municipale Nous voyons encore Le sang couler Je me demande Est-ce que c'est le système Où ce sont les hommes politiques Qui sont mauvais ? Voilà la question Que je me pose Si c'est réellement La personne de Yusuf Bakako Qui cause le problème Pourquoi en 2000 Il y a eu Il y a eu Cette crise Qui a frappé La Côte d'Ivoire Parce qu'il y avait eu La crise post-électorale Le fait De voir Deux candidats S'affronter Et revendiquer La victoire L'un revendique La victoire De son côté L'autre revendique La victoire De son côté Et les militants Des deux S'affrontent Et cet affrontement Crée Crée un désordre Total Dans notre pays Qui ensuite On voit Ce désordre Provoquer la mort De milliers d'Ivoiriens Ce jour-là Il y avait Trois-cent-morts En Côte d'Ivoire En 2000 Je dis bien En 2000 Entre l'enfrontement De l'ex-président De la République De la Côte d'Ivoire Son Excellence Monsieur Laurent Bagbo Et l'ex-président De la République Son Excellence Au feu Robert Gay Il y avait Il y avait Des morts Pourtant Jusuf Bakoko N'était pas là Alors je me pose Des questions Si ce sont Les hommes politiques Qui sont Le problème De la Côte d'Ivoire Ou bien Si c'est Notre système Qui est le vrai Problème de la Côte d'Ivoire Je n'arrive pas A comprendre Donc si il y a Quelqu'un ici Pour m'aider A comprendre cela Alors la personne Sera la bienvenue Pour pouvoir nous éclairer Pourquoi à chaque fois Qu'il y a une lecture En Côte d'Ivoire Il y a des morts Aujourd'hui Je n'en dis Qu'on ne convient pas Hier même J'ai accusé Jusuf Bakoko D'être à la base De tous ces morts En Côte d'Ivoire Mais quand j'essaie De pousser La réflexion Très loin Et que je me retourne Dans les années 2000 Je pense Que J'observe Je constate Que Jusuf Bakoko N'était pas encore Président de la CIE Mais quand même Il y avait eu Des morts A cause de quoi A cause d'une élection Quelquante Donc Aidez-nous A comprendre Ce phénomène Électoral Qui fait à chaque fois Que les Ivoiriens Perdent leur vie A chaque fois Qu'il y a eu une élection Ou bien les hommes politiques C'est eux Ils sont de mauvaise foi Ce sont eux Qui ne veulent pas A chaque fois Reconnaître Leur Défaite Et qui manipulent L'opinion Nationale Et internationale Pour leur bien-être Est-ce que ce sont Les hommes politiques Ou est-ce que C'est le système Qui est pourri Voilà ma question Parce qu'en 2000 On pouvait éviter Les morts On pouvait éviter L'affrontement Si les deux hommes politiques Robert Gueye Et Laurent Babo Ils avaient été Intelligents Et honnêtes Vis-à-vis du peuple Parce que le peuple A voté Le peuple ne sait pas Qui avait gagné Le peuple ne savait pas Entre les deux individus Qui avaient remporté La victoire Mais chacun Revendiquait La victoire De son côté Et ces deux individus N'ont pas permis Au peuple De comprendre Réellement Qui a gagné Le plus fort A pris le dessus Le plus fort Était Laurent Babo Il avait pris le dessus En 2000 Parce que Ses militants Sont sortis Les militants De Gueye Aussi Ils sont sortis Et dans Le désordre Le plus fort S'est imposé Il s'est incorporé Du pouvoir En 2010 Ça a été le même Scénario Le peuple Jusqu'à le peuple Ivoirien Jusqu'à aujourd'hui Il ne sait même pas Qui a gagné Les élections Qui avait gagné Les élections De 2010 Dans ce désordre Il y a eu Un affrontement Le plus fort A pris le dessus Il gouverne en ce moment Voir en cette élection Municipale Ce même Au désordre Encore Le plus fort Hein Devient Mais Et le moins fort Pleure Il n'a que ses yeux Pour pleurer Je me demande Si c'est de mauvaise foi Les hommes politiques De la Côte d'Ivoire Se comportent ainsi Ou bien Si c'est notre système Qui est pourri Et que c'est le système Qui fait Que nos hommes politiques Se comportent ainsi Où est le problème Où se trouve le problème Voici ma question Que je me pose Et je ne cesse De me poser cette question On peut bel et bien Dire que c'est Yusuf Bakako Oui je suis d'accord Parce qu'il a eu Une part de responsabilité Mais en 2000 Ce n'était pas Yusuf Bakako Il y a eu des morts Alors Qui était le problème En 2000 Est-ce que nos hommes politiques Ils ne sont pas À mesure D'organiser des élections À peser transparente Et honnêtes Est-ce que nos hommes politiques Ils ne refusent-ils Pas leur défaite À chaque fois Qu'on dit Quelqu'un A connu la défaite Ce dernier Il ne veut pas Réconner sa défaite Il veut Il veut Que coûte Mais quand même Tu essaies De semer le désordre Et envoyer Encore provoquer Des morts Madame Véronique Aka Brancanon Celle Qui En part maintenant Sur le côté Élection Municipale Qui accuse Le président Du FPI Son excellence Monsieur Afu Muguesa D'avoir Commis Une fraude Électorale Là Où il a posé Sa candidature Et jusqu'à Elle part Accuser Même que Afu A pris Yusuf Bakako En otage Ah Voilà encore C'est la dame Qui parle Et je vais vous faire Écouter la vidéo Elle dit Afu Est allé Prendre Yusuf Bakako En otage Pour Éviter Que Yusuf Bakako Proclame Les résultats En faveur De Madame Véronique Aka Brancanon Et donc Afu A pris Yusuf Bakako En otage Pour pouvoir Obtenir La victoire De force Mais Je me demande Est-ce que Ce que madame Dit Est-ce que c'est vrai Ou est-ce que Madame se trompe En accusant Son excellence Monsieur le président Du pays Je n'arrive pas à comprendre Connaissez-vous De son côté Accusant Son excellence Monsieur le ministre De la défense Ahmed Bakako D'avoir Commit Une fraude Électorale En exerçant Une pression Sur Yusuf Bakako Et donc Yusuf Bakako A proclamé Les résultats En faveur D'Amen Bakako Parce que La pression Venant D'Amen Bakako Était assez Et donc Yusuf Bakako N'était pas En mesure De proclamer Connaissez-vous Comme Le gagnant Dans la commune D'Aboubo Je me demande Est-ce que Ces gens Qui Accusent Les homologues Les adversaires D'avoir commis Des fraudes Électorales Je me pose La question Si ces gens Ne veulent pas Créer un désordre Est-ce que Ce n'est pas A cause Du désordre Ou bien Ces gens N'ont pas préparé Un plan commun Pour pouvoir Sémer la pagaille En utilisant L'argument De cette élection De cette tricherie Électorale Pour pouvoir Sémer la pagaille Et déstabiliser La Côte d'Ivoire Ou est-ce que Ces gens Ont-ils Réellement Raison Est-ce que Ceux qui sont Accusés Ils se reconnaissent Dans cette accusation Alors Si c'est Si c'est le cas Mais Que la justice Fasse son travail Si Réellement Les accusations Sont Enverrées Qu'ils ont des preuves Très solides Qui présentent Les preuves Mais Côté à Bobo Je pense que Connetefou Est manipulé Par Guillaume Soro Et donc Lui Ses revendications Ne devraient pas Ne devraient pas Être prise au sérieux Prise au sérieux Plutôt Ses revendications Ne devraient pas Être prise au sérieux Parce que Il est manipulé Par un rebelle Et nous ne voulons pas Qu'un rebelle Occupe La commune d'Abobo Connetefou Il faut reconnaître Tant défaite Il ne sera pas la peine De gesticuler Et crier 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 En accusant Ahmed Bakanko Parce que C'est une fausse accusation Nous allons faire Une vidéo spéciale Sur vous Si vous continuez Accuser Le ministre Ahmed Bakanko D'avoir fraudé Fraude Ça veut dire Voleur Il a volé Donc Quelqu'un Qui accuse son ami D'être un voleur C'est grave C'est une atteinte A sa personnalité A sa dignité Donc Le ministre Se réserve Le droit De vous poursuivre Et de Le dédommager Donc Si vous continuez Toujours À accuser Ahmed Bakanko Nous dirons Nous demanderons Ahmed Bakanko De porter plainte contre vous En fait que vous puissiez Le dédommager Laver son image C'est très important Parce que Quand vous dites Une personne a fraudé C'est comme si La personne a volé La personne est contre la loi La personne ne respecte rien Dans le pays La personne Tampille Tout ce qui est règle Dans le pays Donc C'est une personne En la loi C'est C'est un vagabond C'est un voyou C'est un délicat Alors Cette personne Se réserve Le droit De porter plainte contre vous Alors Dans cette vidéo Je lance Un appel Au président Son excellence Monsieur le président Afri Nguess A son excellence Monsieur le ministre De la défense Ahmed Bakanko Les gens vous accusent D'avoir fraudé Hein Les résultats D'avoir torpillé Les lois ivoiriennes D'avoir Marché sur les règles En point d'ivoire Alors Alors A vous de voir Si ces gens Mente sur Vos personnes Alors Nous vous demandons De porter plainte Contre ces gens Alors Si vous reconnaissez Là-dedans Alors Ne portez pas plainte Et regardez ces gens Nous vous demandons Nous vous demandons De porter plainte Contre ces gens Là Afin que la vérité Puisse éclater Aux yeux des ivoiriens Et que vos images Puissent être Lavées Pour que les ivoiriens Puissent vous faire Confiance à nouveau Et ceux Qui ont tenté De vous nuire Puissent aussi La rigueur De la loi Ivoirienne C'est très important Donc voici mon appel Envers ces personnes Qui ont été accusées D'avoir torpillé Les règles ivoiriennes Et d'avoir pris En otage Yusuf Bakayoko Mais quelque chose M'interpelle Quand Véronique Aka Bracanon Accuse La fille D'avoir pris Comment il s'appelle Yusuf Bakayoko En otage Je me demande Yusuf Bakayoko Est-ce que Parce que Cette histoire De prise d'otage Ça devient Beaucoup quand même En 2010 Ils ont dit Bon ils l'ont pris En otage Cette année 2018 Encore Élection Municipale On dit encore Il a été pris en otage Mais attends Mais qui sécurise Yusuf Bakayoko Qui monte sa garde Et à chaque fois C'est lui seulement On prend en otage Quand on parle d'élection Oh Yusuf Bakayoko A été enlevé Il a été pris en otage Il a été pris en otage Il allait programmer Le résultat Parce qu'il ne pouvait rien faire Voilà Il y avait Des armes On bien Voilà Des armes Branchées Sur sa tête Et tout ça Voilà pourquoi Hier Je vous ai proposé Une bonne solution Pour dire Au sein de la CEI Il doit avoir Trois présidents Donc si Un est pris en otage Ces résultats Qu'il va proclamer Ne seront pas Reconnus Aux yeux de la communauté Nationale Ivoiriennes et internationale Parce que cela sera Dorénavant Inscrit Dans les règles Ivoiriennes C'est très important Parce que si on laisse Un seul individu Toujours ils vont accuser Cet individu D'avoir Proclamé des résultats En faveur des gens Ou bien Il a été pris en otage Par un candidat Quelconque Donc nous ne voulons plus Cette histoire De prise d'otage Cette histoire De manipulation Cette histoire De qui comme menace Il a été menacé Donc comme Suite aux menaces Il a cédé Il a proclamé Les résultats En faveur De celui Qui était le perdant Mettez trois présidents Au sein de la CEI Et tout cela Vous allez mettre Fait à ça Pour que S'il y a trois présidents Si tu perds Les élections Dans les unes Tu ne peux pas menacer Tous les trois Pour que tous les trois Puissent céder en même temps Si tu menaces Un à même Les deux autres Tu ne peux pas Les influencer Mais si c'est un seul On peut corrompre Le un seul là On lui donne Un peu d'argent Et puis c'est fini Mais s'ils sont trois là Pour vraiment Les corrompre Il faut être un dur Parce que chacun A son caractère A moins que tous les trois Soient des zombies Des voleurs Des voyous Là au moins On peut les corrompre Tous les trois Mais si les trois Il y a un Qui est honnête Parmi les trois Tous les autres Même s'ils se laissent Corrompre Le un là Il va résister Et il va dénoncer cela Donc voilà pourquoi Je vous ai proposé hier Dans mon intervention De mettre trois présidents Au sein de la CEI Et vous verrez Le système sera bien Mais On parle du système Est-ce que c'est le système Sommeil qui est le problème De la Côte d'Ivoire Parce que apparemment Les hommes politiques De la Côte d'Ivoire Ne veulent rien reconnaître Ils ont perdu Ils veulent Côte et Côte Qu'on dise Que c'est eux Qui ont gagné Mais On est dans quelle république Entre Gaii Bébé Bébé Il a gagné Gaii Il a gagné En Côte d'Ivoire La victoire Revient à celui Qui a plus de muscles Quand tes muscles Sommes vraiment gonflés Tu prends le dessus Et tu as la victoire Lui qui n'est pas trop musclé Mon frère Quelle que soit ta victoire Ta victoire Va se transformer En échec En Côte d'Ivoire Nous avons remarqué Tout ça Face à Gaii Le rang Bébé Bébé S'attends Très bombés Les muscles Très formés Donc il a pris le dessus Face à Gaii Jusqu'à présent On ne savait même pas Qui avait gagné Entre Gaii et Bébé Parce qu'il n'y a jamais eu De récontin de voix Gaii avait proposé Le récontin de voix Ça n'a jamais vu le jour Ça n'a jamais eu lieu Voilà Le plus fort A pris le dessus Il s'est imposé En 2010 Entre Laurent Babou Et Alassane Ouattra Lui qui avait La torse bien bombée Les muscles Bien robustes A pris le dessus Et ça a été comme ça Ils se sont donné Le coup de poing Ouattra Avec une torse Bien en forme Bien bombée Avec Les muscles De je ne sais pas L'avant-bras Bien bombés Il a pris le dessus Sur Laurent Babou Quelle que soit La revendication De Laurent Babou En disant En récontin de voix Il n'y a jamais eu De récontin de voix Les voix On ne sait même pas Qui a gagné jusqu'à aujourd'hui Voilà le problème Élection municipale Véronique A cas Bracanon Elle dit non La fille lui a volé Sa victoire Mais La fille est Bracanon Véronique Chacun a montré Sa torse nu Mais La fille Il paraît que Voilà Il est bien robuste Il est bien battu Il est bien Voilà Il est bien Bâti Donc Il a pris le dessus Madame Plein Et mettait comme ça En croix d'ivoire Il n'y a pas histoire De qui a gagné réellement C'est une histoire de force C'est une histoire de force Tu as la force Tu prends le dessus Tu es moins fort Mon frère On te vaut ta victoire C'est clair Entre Tefou et Amel Bakayoko Tefou accusé Amel Bakayoko Tefou C'est maintenant Tu viens de te réveiller Demande à Soro Qu'est-ce qu'il a fait C'est lui qui a montré Ce chemin aux Ivoiriens C'est Soro Qui a dit Le plus fort là C'est lui qui s'impose Le plus fort C'est lui qui fait la loi Donc si Amel Bakayoko T'a gagné Va te plaindre à Soro Auprès de Soro Ne viens pas T'agacer Dans les oreilles Des Ivoiriens Qu'on est tes fous On s'en fout De tes revendications Véronique Aka Bracano Elle on peut comprendre C'est une femme Mais madame Laissez ça Laissez ça Cette histoire là Ça vous dépasse Vous ne pouvez pas Aller au front Avec Afri Ndesaint Et gagner Afri vous a gagné Reconnaissez Votre défaite Quiconque Quiconque Vaut s'aimer La terreur En Côte d'Ivoire Subira Subira La rigueur De la loi Qui condamne Ces gens D'être en Côte d'Ivoire J'ai été clair Après je reprise J'ai dit Quiconque Vaut utiliser Ce prétexte Pour s'aimer Le désordre Ou bien le désordre En Côte d'Ivoire A trouvera des gens En face De lui D'accord Faites Bâle à terre Rien n'est tard En 2024 Vous allez encore Vous représenter Ou bien La députation Peut-être en 2023 Vous allez essayer De poser vos candidatures Ou bien En 2021 Essayez de voir Si vous pouvez devenir Député Histoire de mairie Laissez ça Quitter là-dedans Ça vous dépasse Donc Nous vous écoutons L'antenne est ouverte Pour ceux qui veulent appeler Appeler sur Viber 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 Là Ça sera bien Je ne sais pas Si Whatsapp Est disponible Oui Vous pouvez aussi appeler Sur Whatsapp Ou sur Missingueur Directement Donc Ceux qui veulent appeler Sur Missingueur Ils peuvent appeler Sur Missingueur Ceux qui aimeraient Belles et bien Appeler sur Viber Ils peuvent appeler Sur Viber Ceux qui aimeraient Belles et bien Appeler sur Whatsapp Ils peuvent appeler Sur Whatsapp Donc Tout est ouvert Alors Nous vous écoutons Pour ceux qui aimeraient Belles et bien intervenir Donc On vous écoute Chers parents Chers frères S'il n'y a Aucun intervenant Nous allons Interrompre Ce direct Et Demain On fera Un nouveau direct Donc C'était pour attirer L'attention Des uns et des autres Concernant Ce qui se passe En Côte d'Ivoire Est-ce réellement Le problème au système Ou réellement Le problème aux hommes Ceux-mêmes Qui partent aux élections Est-ce que c'est Le problème Parce que On ne peut pas comprendre Tout ce qui se passe Je me pose des questions Est-ce que Ce que Le président de la CERI Proclame comme résultat Est-ce que Tous les résultats De la manière Ils les ont connus Au sein des bureaux De vote Est-ce que Ce sont les mêmes résultats Qui arrivent A la direction De la CERI Voilà Est-ce que Ces résultats Ne sont pas modifiés En coup de route C'est ça Voilà la question Que je me pose Parce que Si ces résultats Ne sont modifiés Par les candidats La CERI Peut se tromper Maintenant Qu'attendez C'est qu'on était fou Ce qu'on était fou Qui revendique Cette victoire Imaginaire Soit déjà Il a battu A mettre Bacalco à Bobo Qu'on était fou Qu'est-ce que Tu attendais Avant De te plaindre Avant la Parce que La proclamation Des résultats A pris assez de temps Cette proclamation A mis assez de temps Pourquoi Tu n'as pas Révendiqué ça Et maintenant Une semaine après C'est maintenant Tu es fou Ça rend compte Que oui Il avait gagné Si on te proclamait Victorio Tu n'allais pas Tu n'allais pas Gesticuler quand même Parce que Monsieur a perdu Alors Monsieur il est pas maintenant Mais quand c'est comme ça Quand tu vois Qu'il y a Il y a de l'ambiguïté Il y a de la trichérie Mais automatiquement Tu t'opposes Et Tu pars réclamer Tes voix Avant la proclamation Des résultats C'est comme ça On se comporte Mais tu ne peux pas Attendre Tu dis Bon j'attends D'abord Il va proclamer Les résultats Mais là Si ce n'est pas A ma faveur Je vais maintenant Je vais réclamer Mais on est dans quel monde On est dans quel monde Pour contester des choses Il faut contester ça Avant Avant la proclamation Des résultats Définitifs Allô Oui bonsoir Oui bonsoir Je voulais parler à DJ Oui nous sommes en ligne Oui ne vous écoutez pas Nous sommes en direct Donc vous pouvez intervenir Ok Il n'y a pas de soucis Je voulais intervenir Un peu pour te dire Que tu vois un peu La Côte d'Ivoire Quand nous on t'écoute Nous qu'elles m'ont bien t'écouté Oui Il va falloir que tu sois moins partisan En fait Parce que On vient ici pour t'écouter Oui Parce que Pensant que C'est pour donner des solutions Voilà Pour ne pas que Tout ce qui se passe Dans notre pays Se répète à chaque fois Parce que Chaque fois C'est un cycle Oui Ok donc Tu vois Quand tu viens pour intervenir Tu ne dois pas être partisan En fait Quand tu viens faire tes vidéos Tu ne peux pas être partisan Oui Nous on ressent que tu es Mais Il n'y a pas Puisce que vous Les vidéomans Là nous on pense que Les gens commencent A vous donner un peu Un peu Jusqu'à il y a d'autres Même qui font des vidéos Pour dire que J'ai reçu tant Mais peut-être que Nous aussi on se dit Que peut-être que Tu as reçu un peu Pour défendre la cause D'un candidat Quand c'est comme ça Ou bien De quelle autorité Tu vois Donc quand c'est comme ça Là nous Ça s'en ouvre Ça s'en ouvre Bizarre De toute façon On s'est dit que Ça y va de ta crédibilité Parce que C'est des sujets Tu viens émettre Pourquoi on débat dessus Pourquoi on trouve des solutions Ok Je prends acte Voilà Donc Donc Pour moi je te propose quoi Quand tu viens Tu émets un sujet De toute façon Tu as dit que Tu es venu poser des questions C'est-à-dire Tu poses les questions Et on appelle Pour intervenir Chacun va donner son idée C'est comme ça C'est-à-dire Que ce soit un truc Un peu libre Mais nous-mêmes On sent que tu es partisan Donc c'est tout Ce qu'on va dire après Est-ce que Dans tous les cas C'est toi qui gères ton truc Est-ce qu'après Ce que tu vas dire Moi je serai satisfait Non Tu viens Tu as émis une idée Est-ce que Cette manière De faire les élections Parce que Pourquoi on ne peut pas C'est mentir C'est ainsi qu'un répétement En 2000 Ça a été le cas En 2010 Ça a été le cas Aujourd'hui là Les élections Municipales passées Ça nous a prouvé Que C'est toujours le cas C'est-à-dire Que cette bombe-là N'est pas encore Désamorcée Pour la Côte d'Ivoire Oui Voilà Donc Quand on vient Pour faire une vidéo publique Où tu sais que Des gens te suivent Nous Pour nous Pour moi En fait J'ai dit pour nous Ok Nous avons compris Mais Rentrons dans le but Du sujet frère Nous avons déjà compris Vos revendications Nous vous remercions Pour cela Ok Merci Alors Nous vous écoutons S'il vous plaît Si vous appelez Rentrez Restons dans le but Du sujet Nous sortons pas Du sujet Pour aller ailleurs Donc Nous vous écoutons Allô Bonsoir Est-ce que vous pouvez Un peu Parler plus fort Si possible On ne vous attend pas Voilà Je demandais Comment est-ce que Vous allez Nous allons bien Et chez vous Ok Ok Oui ça va très bien Ça va très bien Je vous l'ai dit Comme ça Aujourd'hui Je dirai un peu À ma règle Je n'aime pas souvent Appeler très tôt Parce que j'aime écouter Avant d'intervenir Oui Le sujet Est très bon Donc je vais écouter Mais je me suis senti Obligé d'intervenir Rapidement Oui Parce que Il y a un fait Qui a été Et tout le monde S'est plaint Et je pense Moi j'aime être juste Dans mes choses Oui Je pense que Tu t'es exprimé Là-dessus Et tu as éclairci La situation Peut-être que Tu as éclairci Avec tes mots Les gens n'ont pas compris Je ne suis pas Ton porte-parole Je ne suis pas Ton défenseur Tu sais que Moi-même Je t'avais Fait la remarque Que tu avais fait Un revirement À 360 degrés Oui De ta position Mais tu as expliqué Une situation Donc moi Je tiens compte Et j'aimerais Que les Ivoiriens En tiennent compte D'ailleurs D'ailleurs La crise ivoirienne La rébellion Ménée par Soroquium A causé du tort Dans son village Notamment Dans sa proche famille Ce qui fait Que Soroquium Ou bien Un proche De Soroquium Se retrouvant Face à Ahmed Bakaïko Lui Il fait le choix De soutenir Ahmed Bakaïko Dans le sens De rendre La monnaie Ou bien Une certaine façon Pour lui De Mais Cette douleur Qu'il a ressenti Oui Par Par La suite Des actions Posées Par les zones De Soroquium Dans sa région Dans sa région Dans son village Ou bien Je ne sais pas Oui Oui Il a expliqué Après que Nous avions fait Chacun des interventions Pour dire Pour décrire Son comportement Vous comprenez Et Mettez-vous à sa place Moi J'ai tout de suite compris Peut-être que ce que Le précédent auditeur dit Peut avoir un fondement Quelque part Peut-être qu'il a reçu Quelque chose Je ne sais pas Mais Dye Dye a dit Moi je parle Sur ce que les gens disent Oui Je prends cela en compte Et puis maintenant L'avenir nous démontre S'il y a eu Mensonge ou pas Mais pour l'instant Pour ce que nous savons Il a dit que L'armée de Soroquium A posé des actes Qui font que lui Il ne peut jamais En aucun cas Soutenir Soroquium Et que lui Toutefois que Soroquium Va se retrouver En face De quelqu'un d'autre Lui soutiendra la personne Oui Il a peut-être Offusqué Certaines personnes Mais lui Il le fait Pour la blessure Qu'il a reçu Et c'est de cela On parle On parle de la réconciliation Véritable Parce qu'il y a encore Des plaies comme ça Qui sont là Et qui existent Et qui peuvent Et dicter Le comportement Deux uns et deux autres Voilà Je ne voulais pas Intervenir dans le débat Du jour Je ne voulais pas Détourner les choses Mais je sentais Il est bien Qu'on éclaircisse ça Pour ce que tu as dit Moi je te prends sur les mots Et je te crois Oui Donc je te prends sur les mots C'est ce que tu as dit Et je crois sur les gens Mais je n'aime pas Que les gens t'accordent Ce crédit-là Et qu'on nous voit Exactement Merci Merci pour Merci pour votre Très brillante intervention Ok Bon Je n'arrive pas Le monsieur qui a intervenu Je pense qu'il m'a Bel et bien compris D'autres Me font Des reproches En disant Que Gare Gare Complé Aura On dit Qui aurait Reçu Une petite enveloppe De la part De Ahmed Bakayoko Je tiens à vous dire Que je n'ai jamais Posé avec Ahmed Bakayoko Je ne connais pas Ahmed Bakayoko Je le connais Mais je n'ai jamais Discuté avec lui Vous comprenez Mais je sais que c'est un ivoirien Il est ivoirien comme moi Et je dis A Bobo Il y a eu Une élection municipale Et cette élection Municipale Qu'il y a eu A Bobo Il y a eu Deux grands candidats En dehors de là Il y avait d'autres candidats Mais ceux Qui faisaient Le beurre A Bobo Il y avait Ahmed Bakayoko Et qu'on était fou En tant que des Grands candidats A Bobo Voyant ces deux Personnalités Ivoiriennes Luttant pour le contrôle De la commune A Bobo J'ai décidé Personnellement De soutenir Ahmed Bakayoko Parce que pour moi Konetefou Est un bon petit De Soro Et Soro Guillaume A commis des actes Inadmissibles Il a tué des ivoirien Et moi-même Dans mon village Il a sermé Des troubles Ses éléments Ont commis Assez de dégâts Piller Boutique des gens Traumatiser des gens Chucoter les gens Déshabiller Des jeunes gens Devant des filles Humilier ces gens La Soro Guillaume Et ses amis Ce n'était pas Ahmed Bakayoko Qui était là-bas Mais c'était Soro Guillaume Voilà pourquoi Je prends position Pour soutenir Ahmed Bakayoko Face à Soro Guillaume Et j'ai toujours Dit cela J'ai dit Si Soro Guillaume Se présente Quelque part Avec un autre Candidat Je vais soutenir Toujours l'autre Et combattre Soro Guillaume C'est ce que J'ai dit Est-ce que Dans ça Il y a une histoire De dire Tu es corrompu Tu soutiens Tu es pris position Depuis Que j'ai fait Mes vidéos Dès le début J'ai toujours dit Que quand il s'agit de Soro Guillaume Je ne suis plus impartial Je deviens Partial Je prends position S'il s'agit de Soro Guillaume La personne de Soro Guillaume Mais en dehors De la personne de Soro Guillaume Et ses amis Je suis neutre Je critique Tout le monde En restant Toujours impartial Mais quand il s'agit De Soro Guillaume Je prends position Je le critique Là je ne prends pas Je ne reste plus neutre Donc voici ma position Et beaucoup de personnes J'ai fait remarquer ça A beaucoup de personnes Mais des gens Ne veulent pas me comprendre Toujours Non Guillaume Je comprends Tu as pris position Parce que j'ai critiqué Soro Mais mes frères Si Soro Guillaume Il vous fait les yeux doux Moi en tout cas Il ne peut pas Me faire les yeux doux Parce qu'il a traumatisé Les villageois De moi Mon village Voilà ma position Allô Allô Oui Allô Oui bonsoir Bonsoir Rémi Bonsoir Rita du Japon Rita du Japon Oui Nous vous remercions Nous vous savions aussi Je n'ai pas Je n'ai pas Grandes choses à dire Je voulais juste Dire quelque chose Oui Nous vous écoutons Mais ton papa S'engaré Doit te manquer un peu Parce que depuis Tu n'as pas encore Dit le nom Bon Anyway C'est pour rigoler un peu Oui Non tu sais Ce n'est pas pour rien Quand les gens parlent Ils disent que Tu as reçu quelque chose Tout ça et là Ce n'est pas pour rien C'est toi même Que je voulais Juste éclaircir Tu sais la guerre Qui s'est passée En Syrie là Assad Tu aimes souvent Parler de la guerre De la Syrie Tu aimes beaucoup Parler d'Assad Je vais t'expliquer Quelque chose La guerre syrienne Les américains Les européens Ils ont envoyé Le gars Sur le terrain Parce que les arabes Et tout ça C'est la même couleur Donc Les français Il y avait les américains Parmi Soit en disant Les rebelles Donc Ton ami Poutine Lui il est allé Il est en train D'aider son ami Assad Donc Il bombarde Tous ceux Qui sont dans le camp Des rebelles Et là Les américains Se sont levés Les européens Se sont levés Ils ont commencé A dire Poutine n'a qu'à arrêter De les bombarder Il y a des rebelles Modérés Il y a des rebelles Gentils Poutine dit Non Rebelle C'est rebelle Et ça Tu vois un peu Ce qui a poussé Macron Il n'y a pas longtemps Les américains Puis ils sont allés Attaquer La Syrie Et puis ils ont arrêté C'est tout ça Parce que Parmi les rebelles En fait Ce n'est pas Ce n'est pas seulement Les arabes Mais Comme eux Ils sont derrière Tout ça Ils ont envoyé Il y avait les américains Les français Tout le monde était là-bas Donc Poutine va les bombarder Lui ne trie pas Et Ils ne peuvent pas Dis que non On a envoyé Les américains Sur le terrain C'est eux Que tu tues aussi Poutine Ils ne peuvent pas Dis ça ouvertement Donc Qu'est-ce qu'ils disent Non Il y a des rebelles Gentils Non Il y a des rebelles Modérés Ce n'est pas tous Les rebelles Qui sont mauvais Poutine Qui est rebelle Rebelle Donc C'est ce que toi Tu es en train de faire Un peu Tu dis que Soro Diom Soro Diom Un rebelle Mais quand tu condamnes Les rebelles Tous ceux qui sont Dans son camp Il faut les condamner Parce qu'en toute chose Il y a un leader Mais c'est un grand groupe C'est un grand groupe Tu sais très bien Que Soro et Ahmed Ils sont Ils sont beaucoup proches Ils ont leur problème De famille Que nous on ne sait pas Mais que ça soit Ahmed Soro Diom C'est le même groupe Donc du coup Toi Ivoirien Qui a vécu La guerre 2011 Tu te lèves Et puis parmi les rebelles Tu choisis Il y avait des rebelles Gentils Et il y avait des rebelles Modérés Et il y avait des rebelles Méchants Comme les Soro Diom Sans cela Qu'on s'étend Pour dire Mais attends Le frère Il parle de la crise Ivoirienne Ou bien Qu'est-ce qui s'est passé Il a reçu une enveloppe Voilà pourquoi Les gens disent ça Tu vois Parce que Ce que tu es en train de faire La même chose S'est passée en Syrie Voilà Parce que les Européens Ils ont envoyé Leurs parents là-bas Et comme ils ne peuvent pas Dis que Il y a des Français Qui sont au front Avec les rebelles Ils disent que non Poutine arrête de tirer Parce qu'il y a des rebelles gentils C'est ce que toi Tu es en train de faire En disant que Ahmed Bakayoko Qui peut prouver que Ahmed Bakayoko Rébelle bien Il était dans la rébellion Mais Les mots nous manquent Parce qu'on est choqué Si c'est quelqu'un d'autre Oui Parce qu'un Ivoirien Qui a vécu La crise Ivoirienne Ne peut même pas dire ça Dire qu'Hamed Bakayoko C'est un innocent Dans ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire C'est ce que tu veux dire Voilà pourquoi On s'est dit Que Comme Zassou a parlé Jusqu'en On l'a accepté En cours RDR Peut-être Que Il dit Après Il a insulté Bakayoko Jusqu'en Aujourd'hui Il est dans Les histoires Des sénats Ils l'ont pris Parmi les sénateurs Peut-être que le petit Aussi Il est en train De se chercher Parce que Ce que tu fais Quand tu le fais T'as ou t'as Il t'appelle Vers eux Voilà Et puis Bref Il y a un petit truc Que je voulais te rappeler Tu as vu Tu disais que Aboudraman S'engaré Boycotte Mais il y a Afi aussi Qui est le FPI Qui est Babou Rien Qui s'est présenté Donc rien n'est gâté Mais tu n'as jamais Parlé d'Afi Pour dire que C'est vrai Aboudraman Ne se présente pas Au FPI Mais le FPI Afi Se présente Donc c'est toujours La même famille Moi je dis Félicitations Afi Nguessan Il y a un Qui dit que Lui C'est la crise Poste et l'autre Et l'autre Toujours la crise Qui a envoyé Babou en prison Donc tant que Babou en prison Lui il ne veut pas Encore créer D'autres prisonniers Donc pour le moment Il n'est pas prêt A participer Aux élections Il y a l'autre Qui dit Bon c'est vrai Ce que tu dis frère Mais comme moi Je ne veux pas faire La chaise vide Je vais participer Il n'y a pas de problème L'autre dit Que les images De 2011 là On n'a pas encore oublié Donc des peurs Ils préfèrent Se réserver Tu vois Oui Donc quand les gens Dissent ça et là Que on t'a donné l'argent Faut pas prendre ça en mal C'est normal C'est en fonction De ce que toi tu dis Entre Soro Et Ahmed Bakayoko Ahmed Bakayoko Tu es le bon rebelle Et Soro Il est le mauvais rebelle Ce qui pousse les gens A dire ça Puisque à Babou Soro n'était pas Candidat D'un Ivoirien Qui avait le droit De se présenter Qui s'est présenté Qui a connu Et Soro Est libre De choisir De supporter Qui Il veut comme Ouattra Supporter Ahmed Mais tu as parlé Comme si c'était Soro lui-même Qui était candidat Pourtant Soro N'était pas candidat A propos Jusqu'en preuve Du contraire Quel que soit Ce que tu penses Qu'il a été C'est un Ivoirien Donc il est libre aussi Il a le même droit Ok Votre dernier mot Mon dernier mot C'est parce que Tu dis que Ahmed est le rebelle gentil Et Soro Est le rebelle méchant Voilà pourquoi les gens Je n'ai jamais dit Qu'Amed était un rebelle Donc ne dis pas Ce que je ne veux pas Non c'est nous Qui connaissons Le problème De la Côte d'Ivoire C'est nous Qui disons ça Voilà Ok Apprécier Ahmed Moi je sais Ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire Ça veut dire que Deux rebelles Qui sont là Tu dis Il y a un Qui est mieux Que l'autre Moi pour moi Il n'y a pas De rebelles gentils Rebelles Ils sont tous Dans le camp C'est vrai Soro Il a été le leader Mais la rébellion On n'est pas parce qu'on est leader Qu'on l'a fait seul D'accord Tout le monde Ne peut pas être au front Ok C'est comme ça Quand tu prends L'église Comme on appelle Toutes choses A toujours un leader Mais ça ne veut pas dire Que le leader Il est seul Ok On vous remercie On doit reconnaître Le leader Le leader Il y a des gens Qui sont derrière lui Il faut les reconnaître aussi Ok On vous remercie madame Pour votre brillante intervention On est ensemble Ok Allo Oui Allo Bonsoir monsieur Oui Bonsoir monsieur Je veux intervenir un peu Oui Nous sommes à l'écoute Ok Je commence par Une citation Oui Amandou Ampateba Il disait que En Afrique On dit Quand un VR meurt C'est une bibliothèque Qui brûle Oui Et lui Non Ce n'est pas possible Parce qu'il y a des VR Qui sont atteints D'amnésie partielle D'amnésie totale Ils oublient soit la totalité De leur passé De leur histoire Ou bien ils oublient La partialité Ou bien la totalité Donc c'était une petite parenthèse Pour dire Il y a des auditeurs Respectés et respectables Je suppose Qui disent des choses Oui Je ne sais pas Ils sont atteints D'amnésie partielle Ou bien d'amnésie totale Il y a Il y a Il y a quelqu'un Qui a dit hier C'est une petite parenthèse Que les FPI Ne représentaient rien Ils ont perdu Aux élections Parce qu'ils ne représentaient Rien sur le terrain Et que c'est une coalition Qui les a amenés Au bout Mais Je demande Qu'on reste Dans le but du sujet Je vais répéter Je vais répéter Ok C'est le NMT Qui les a soutenus Mais sans oublier Que c'est le RHDP Une coalition Composée de presque Cinq parties politiques Qui ont amené À l'attente au pouvoir T'as dit Les gens quand ils parlent Ils n'ont qu'à se rémémorer T'as dit On ne parle pas pour parler Ça c'était une parole Maintenant Je vais dire La violence Dans le système C'est la faute A l'administration Et aux hommes politiques Ah bon Je m'explique Ok Nous les écoutons Je m'explique Bago A allé aux élections Avec Oufoui Il a eu 18% Il a reconnu Sa défaite Il n'y a pas de problème Il pourrait dire Il a gagné Il n'y a pas de problème Ils ont programmé Les résultats Il est parti Sa soir Après Oufoui N'étant plus là Ils ont organisé Des élections Avec le général Géhi Oufoui A nous passé ici J'entends les gens C'est Bago Qui a nommé Yusuf Bakakou Dei Avait nommé Président de la CEI Monsieur Guier Honoré Et ils sont allés A l'élection Parce que ce que je veux dire Quand tu es un homme Quand tu confies une responsabilité Il faut être responsable Quand Honoré Guier A commencé à proclamer Les résultats Et que L'agent militaire L'obligeait A donner des résultats Qui n'étaient pas conformes Il a dit C'était bloqué La CEI était bloquée Parce qu'Honoré Guier A réfusé De donner les résultats Quand on lui disait Devant les militaires Honoré Guier Il dit qu'il ne proclame Aucun résultat Parce que ce qu'il a Là N'est pas en conformité Avec les PV qu'il a Donc c'était bloqué Et De tractation en tractation Les élections étaient bloquées Et ils l'ont forcé Bon ils ont annoncé Je ne sais pas comment Ils ont annoncé les résultats Mais après C'est devenu la chérie Bacoua dit que Ils étaient en train De le voler Et le peuple est descendu Dans la rue Mais Quand le peuple est descendu Dans la rue Il ne s'est pas Autoproclamé Président de la République Il a permis A Honoré Guier De continuer A proclamer les résultats Je ne pouvais dire Je prends le pouvoir Mais il a permis A Honoré Guier De proclamer les résultats Et il a permis Au conseil constitutionnel Dirigé par Diakoni De donner les résultats Définitifs C'est en ce moment Que Bacoua est parti S'installer au pouvoir Il a laissé Le processus se pousser N'est-ce pas Ok Après ça Qu'est-ce que Alassane a Avoir A dit Que le pouvoir Il a appelé Fologo Fologo l'a dit à la télévision Que le pouvoir est dans la rue Allant le ramasser Et c'est comme ça Il y a eu un affrontement En masse là Entre les militants Du FDI Du FDI Et tout Et tout Et il y a eu Assez de morts Tu comprends Une élection A laquelle tu n'as pas participé Ton ami Quelqu'un a participé Et il s'est sacrifié Et toi Après tu viens Tu dis non Que le pouvoir est dans la rue Ramassons-le Il a jeté ses militants Dans la rue Et c'est devenu Une bataille Ok Après Le même Bacou Il est venu Il y a eu des tractations C.E.I.C.E.I. Lui On a dit de proposer quelqu'un Il a dit Il va proposer Honoré Guier Parce que ce que je suis en train de lire Il va proposer Honoré Guier On a dit Non 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 Honoré Guier Comme celui qui t'a proclamé En 2000 On ne veut plus de lui Il propose quelqu'un d'autre Tu as allé des tractations En tractations Il a proposé des gens Qui sont refusés Finalement Le RHDP a proposé Yossou Bakayoko Bacou Lui-même il a dit Il a dit Les gens sont compétents Mais ils ne sont pas loyaux Tu comprends ? Parce que c'est la loyauté La patrie Il faut être loyal A la République Ou bien Où est-ce que Que la République s'est donnée Ils ont nommé Bacayoko Et Bon Il a pris son article 48 Parce que Je dis Parce que Le monsieur Alassane 48 Il a été Nommé Il a été candidat Non Nous ne parlons pas De comment Il a été candidat ou pas Mais on parle Du système Et aussi Les hommes politiques Pourquoi Il y a toujours Monde d'hommes Oui Ok Et donc Ce Youssou Bakayoko A été Nommé D'accord Les résultats sont venus Si tu sais Parce que Si tu sais Tu peux faire comme on nous le dit On t'a forcé On t'a pas forcé Tu dis Bon Je démissionne Parce que ce que je vois là Si on m'a pris en otage Il pourrait aller Siffre en 24 On m'a pris Là L'occasion Qu'on lui avait Je voulais Proclamer les résultats Mais on m'a pris en otage Ou bien Il est minuit Je ne peux plus Ou bien Les résultats Qu'on me donne là Je ne peux pas Et je rends démission Ça te grandit Tu comprends Ça te grandit Mais il a continué De par sa faute De par sa faute Il a continué Et C'est devenu La chien-lis Mais est-ce qu'en 2000 C'est lui qui était là Quand c'était devenu la chien-lis Est-ce que Le fait de voir Toujours cette chien-lis En Côte d'Ivoire Est-ce Oui La responsabilité du système Ou des hommes politiques De la Côte d'Ivoire Qui provoque ça C'est-à-dire Du système Et des hommes politiques Donc Tous les deux On n'a pas de responsabilité Le système Et les hommes politiques C'est ça Bien sûr Et quelle solution Proposez-vous Ok Bon je voulais aller Au fond de mon développement Mais bon je m'arrête Parce que Les gens souvent Quand ils appellent Moi je n'ai pas l'occasion De développer avec eux La solution Que moi je propose Oui Il y a des hommes intègres Bon comme les hommes de Dieu Maintenant Regarde le roi de Bassam Un roi qui se fait Comme ça Ridiculisé Je n'ai plus respecté Il n'y a plus d'hommes Sincères Il n'y a plus d'hommes Sincères Bon il y en a Quelques-uns Qu'on peut chercher Qu'on peut chercher Puis on trouve Comme c'est toujours On dit non Parce que le président Qui vient C'est lui qui nomme Le conseil constitutionnel En France Comme aux Etats-Unis Comme en Europe Partout On cherche une solution Il ne s'agit plus De président Mais comment on peut faire Pour ne plus que Ces choses Apparaissent encore Dans les années À venir Donc on ne parle plus De président Comment on pourra Encore réformuler La CEI C'est ça C'est de ça On dit non Le président A tel nombre Le premier ministre A tel nombre Le ministre de l'économie A tel nombre C'est trop C'est trop Ils n'ont qu'à diminuer Un représentant par politique Parti politique Ceux qui vont aux élections Pas ceux qui n'ont Celui qui ne va pas aux élections Il n'a pas le droit Pas des regards Dans la CEI Ceux qui vont aux élections Chacun aura un représentant A la CEI Le reste Ça revient à la société La vraie société civile Je ne parle pas De Mme Porte Qu'ils sont venus S'asseoir à la télévision Pour dire Pendant les élections De supprimer Internet Je ne parle pas Je parle des vrais Sommes Les gens intègres De la société civile Il y en a un point Ils vont en plus chercher On peut les trouver Et puis En Afrique On peut trouver quand même Des personnes neutres Pour venir Pendant les élections Pour les intégrer A la CEI Avec Certains hommes religieux Qui n'ont rien à voir Avec les politiques En tout cas Moi c'est ce que je vois Ok Nouveau relation Attends une minute Maintenant pour finir Avec Thieu Fou Pour finir avec Thieu Fou Oui Je suis peut-être Je ne suis pas Thieu Fou Et jusqu'aujourd'hui Je ne le supporte Mais la manière La manière Ce n'est pas parce qu'il a Il aurait dû Il aurait dû se plaindre Au départ Ce n'est pas parce qu'il a vu Savignon Que maintenant En dernière position Il va dire On l'a volé Non Les résultats sont venus Tu as accepté Il a été le premier Qui a appelé Il a fait une bêtise Il a fait une bêtise On lui dit C'est tout Les Ivoiriens n'ont pas Ce complexeur pour ça Non Le maire de Lakota Il s'appelle Mery Samu C'est un Libanais Un métisse Personne ne lui a encore dit Va au Liban Non Voilà monsieur Pierre Maï Qui a gagné C'est un Français Mélanger Ivoirien Voilà le maire C'est un métisse Alors il y a plein De métisses Comme ça Qui ont gagné Les élections Mais quand tu joues Au Sauvage Au Zoar Les gens Te rappellent D'où tu viens Et si tu viens Foutre le bordel On m'a dit Écoutez bon Ok Tu viens foutre le bordel Voilà tes origines On te montre D'où tu es quitté Il ne faut même pas Que les Ivoiriens Se complexent pour ça Non 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 Moi je ne me complexe pas Pour ça Ok Nous vous remercions Voilà Je t'en prie Merci à vous Je reviendrai Oui Alors Pour ceux qui aimeraient Bel et bien intervenir Il y a le numéro Sur le titre de la vidéo Ajoutez tout simplement Le numéro Sur votre appareil Hein Sur votre téléphone Vous pouvez appeler Sur Vaib Ou Whatsapp Ou bien Sur Missing Directement Pour que Voilà On puisse On puisse En parler Maintenant le sujet du soir Voyons Cette chenille Électorale En Côte d'Ivoire A chaque fois Qu'il y a une élection Il y a bien de sang A chaque fois Qu'il y a une élection Il y a bien de sang Les candidats Qui participent Chacun ne veut pas Reconnaître sa défaite Chacun veut toujours Obtenir la victoire Donc la question Est-ce La faute Au système Électoral Ou la faute Aux hommes politiques Qui participent Aux élections D'où vient l'erreur Pourquoi Toujours Ce désordre Lorsqu'il s'agit Des élections Voilà la question Donc J'appelle Tout le monde A réfléchir Si ça est A proposer des solutions Est-ce le système Ou est-ce Les hommes politiques Et comment faire Pour mettre Fait à ça Voilà Le sujet du soir Allo Allo Parce que tu vois Nous on a grandi Dans cette crise La crise de Côte d'Ivoire N'a pas commencé Maintenant La crise de Côte d'Ivoire A commencé On peut dire Depuis la mort Dufoui Oui Maintenant Faut pas On va se mentir Le système Le système Il est mauvais Et même très mauvais Comment Je m'explique Tu vois un peu Les gens Les politiciens Sont pas bien Parce qu'aujourd'hui Si moi Tu dois me demander En tant que petit Ivoirien Je vais te dire Normalement Ces hommes politiques C'est parce que Les enfants ne vivent pas Au pays Ils n'ont personne là Voilà pourquoi Ils foutent la merde Sinon si Dans notre loi C'est interdit Que quand tu es au pouvoir Tes enfants Ne doivent pas venir Fréquenter en Europe Ils allaient changer un peu Voilà Parce qu'aujourd'hui Tu vois un peu Quand on est politicien On est C'est des gens Qui te suivent Donc faut être Très responsable Aujourd'hui Quand un perd Ou bien quand un gagne Il est content Il est content Mais le jour où il perd Il trouve que Il doit rester là A vie C'est un truc de sa famille Que ce soit président Que ce soit député Que ce soit maire Ils sont tous pareils Depuis on est nés C'est les mêmes gars Qui sont là Tant que cette vieille classe Politique là Sera là Pour tourner autour Du pouvoir Parce que depuis C'est eux qui ont commandé Nos papas Les Alassane Les Babou Les Ouattara C'est eux Qui ont tourné autour Du pouvoir là Depuis nos papas Et jusqu'aujourd'hui C'est eux qui sont là Nous qui sommes les enfants Nous on est en train De faire des enfants Les enfants là Ils sont en train Grandis C'est les mêmes gars Qui sont là Mais tu penses Que le système Va changer comment ? Tant que la classe politique Ne se renouvelle pas Tant que la classe politique Ne se renouvelle pas Parce qu'aujourd'hui Quand tu n'es pas Dans ce système là Tu ne rentres pas Dans leur système Même si Faut être le plus intellectuel Faut être le plus intelligent Tu ne vas jamais Faire de la politique Et puis t'en sortir Faut rentrer dans Le manger crassé Parce que soit Tu viens pour manger Et puis tu te tais Mais le jour Tu bronches net Tu deviens leur pire ennemi Et tous vont te combattre Parce que cette vieille Classe politique là Il ne faut pas On va se mentir C'est eux Qui tuent la Côte d'Ivoire Les trois grandes plaies De la Côte d'Ivoire C'est Ouattara C'est Babo C'est Bétier Tant que les violins Ne quittent pas La classe politique C'est-à-dire De 60 ans Pour monter là-bas Et tous N'ont qu'à laisser la politique N'ont qu'à aller à la retraite C'est quel travail On ne va pas dans la retraite Question C'est eux Qui sont les plaies De la Côte d'Ivoire C'est les trois grosses têtes là Qui sont la plaie De la Côte d'Ivoire Tant qu'eux Ils auront leur bouche Dans la politique De la Côte d'Ivoire Il y aura toujours Le problème passé C'est eux Qui nous ont divisé Et c'est eux Qu'on a chassé On n'a qu'à être clair Dessus C'est moi C'est moi C'est ma solution Qui est là Ok Voilà Donc c'est eux Le problème Et ce n'est pas Quelqu'un d'autre Donc vous pensez Que pour résoudre Ce problème Et éviter encore Le bain de sang Dans le futur Il faudrait écater Les trois grosses têtes Politicienne Ivoirienne Ouattra Laurent Gbagbo Et Bédier N'est-ce pas Oui En les écartant La paix pourra venir Et n'importe quelle élection Il aura Il aura de l'ordre Et non le désordre C'est ça Votre proposition Il aura de l'ordre Ok Nous vous remercions Merci beaucoup Merci à vous Alors Concernant Les revendications De Konetefou Depuis à Boupou Moi Konetefou Et Angélique Brakanon Aka Brakanon Voilà les deux Qui revendiquent Qui contestent La victoire De leurs De leurs homologues Mais je me demande Où étaient ces gens-là Lorsque Yusuf Bakaiko Proclamait les résultats Pourquoi Ils n'ont pas contesté Cela Avant la proclamation Des résultats De la part De la CEI Ils ont laissé la CEI La CEI a proclamé Les résultats Et après Ils revendiquent Ils accusent Mais je n'arrive pas A comprendre On réclame On contestant Lorsque la CEI N'a pas encore proclamé Lorsqu'on voit Qu'il y a eu Des irrégularités On contestant Cela Et on pose On envoie des preuves Pour dire Les résultats Qui sont là-bas Je ne suis pas d'accord Pour ne pas proclamer ça Voici Voici Ils m'ont volé des voix Et la CEI Analyse Avant De proclamer Maintenant les résultats Mais si vous laissez la CEI Proclamer les résultats La CEI dit C'est l'autre Et après Vous venez Contester La CEI dit Non c'est pas l'autre C'est l'autre Maintenant Mais ils vont dire Mais cet organe N'est pas crédible C'est le désordre C'est le bordel Mais les gens Ne vont plus considérer La Côte d'Ivoire Donc je leur demande De laisser Toute histoire De revendication Qu'ils laissent Tranquilles Ils n'ont pas Attendre les années A venir Pour pouvoir Encore participer Allo Oui Bonsoir Comment ça va Ça va bien Chez vous Oui Ça va Merci Vous voulez participer A l'émission Oui Nous vous êtes Histoire Je voudrais dire Aux uns et aux autres Que l'histoire De la Côte d'Ivoire Est tellement récente C'est pas la préhistoire Oui Parlant de la CEI Les gens font Un faux process C'est pas vous Qui a chassé Begré Mambé Pour nommer Jusou Bagajou Qui est PDCI Oui Voilà Quand les gens Parle Il faudrait Que ceux qui sont En Côte d'Ivoire La jeune D'arrivée C'est pas comme ça Oui Maintenant Le problème De la violence Moi je pense pas Que ce soit Un problème De rage De la classe politique Parce que quand vous regardez Certains ont cité Bédier Ils ont cité Babou Ils ont cité Alassade Mais c'est pas eux Les violents Plutôt c'est les lieutenants Jeunes Qui sont derrière eux Oui Donc imaginez-vous On donne le pouvoir A ces jeunes Qui sont derrière ces gens-là Le pays va prendre feu Donc vous pensez Que ce n'est pas La classe Qui est là La classe politique Qui est là En ce moment Fait la politique Qui est le problème C'est-à-dire Les vieilles personnes Ouattra Bédier Et Nourambabou C'est pas ceux-là C'est pas C'est pas ceux-là Le problème C'est la jeunesse Qui est le problème La jeunesse ivoirienne C'est ça Nous aussi on est responsable Parce que nous on ne vote pas Le programme Parce qu'il n'y a pas Un seul candidat Qui vient Et qui vient nous Déballer son programme Oui On ne vote pas les gens En fonction de leur programme Ça c'est Ça c'est un des problèmes Oui Voilà Quand le monsieur vient Il donne l'argent Il fait ceci On le vote Mais on ne se préoccupe Même pas De ce qu'il va faire Pour nous demain C'est à base de quoi On le vote Question C'est ça le vrai problème Si On réussit A dépasser ça On réussit A dépasser ce côté-là Apprendre à voter Les candidats En fonction de leur programme Je crois que la violence Là va baisser un peu Mais Que proposez-vous Suite à cette violence Qui est ancrée Dans le sang De la jeunesse ivoirienne Que proposez-vous Pour que cette jeunesse Puisse prendre conscience Pour mettre fin A cette violence Qui frappe Depuis Un bon moment Les Ivoiriens Qui déstabilisent La Côte d'Ivoire Comment on peut faire Quelle solution Proposez-vous Il y a Plus Il y a Plusieurs solutions Lesquelles Il y a une tranche De la population Qui s'est dit Ah Bon Bon Monsieur il paraît Qu'il a reçu Un petit appel Donc peut-être Il va rappeler plus tard Alors nous vous écoutons Donc monsieur Il vient de souligner Encore Une nouvelle chose Très importante Il dit Ce n'est pas la vieille Classe en politique Qui cause le problème Alors je décroche Allô Oui j'étais en train Pour trouver des solutions Quand on a été coupé Oui Voilà J'ai dit que Tant que Des Ivoiriens Vont pas penser Qu'ils sont plus Ivoiriens Que d'autres Ivoiriens Dans certaines zones Les élections Vont toujours avoir Il va toujours avoir Des échopérées Dans ces régions là Il faut qu'on sache Que quand quelqu'un S'appelle Kone Quand quelqu'un S'appelle Kwame Quand quelqu'un S'appelle Digue Quand quelqu'un S'appelle Tapé Il est Ivoirien Au même titre Que moi Ça c'est un des problèmes Deuxièmement Il faut qu'on apprenne A voter les gens En fonction De leur programme Qui propose Et non En fonction Des affinités Oui Je suis pro temps Je suis pro X Je suis pro Y Quand ça ça rentre dedans Ça fait appel Aux problèmes D'intérêts personnels Parce que je le connais S'il gagne Il va me donner ceci Il va me donner cela Donc quand il perd Je ne peux pas accepter Donc c'est des problèmes Tout ça Ça fait partie Donc vous pensez Que cette politique Cette violence Elle est suite Aux mentalités Pro 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 Je suis pro telle personne Je suis pro telle personne Qui envoie cette violence Au sein de la politique Ivoirienne C'est ça ? Donc il y a ça Et puis il y a le fait Qu'il y en a qui pensent Qu'ils sont plus Ivoiriens Que d'autres Oui Ça c'est une des plaies Ça veut dire qu'il y en a Qui pensent Qu'ils sont plus Ivoiriens Que d'autres Ivoiriens Oui Donc quand vous avez vu Les élections Quand il y a un candidat Selon son nom déjà On sait quels sont ses partisans Et ça c'est pas normal Oui Et c'est parce que L'analytique est un peu poussée Sinon les gens doivent regarder Le programme des candidats Avant de les voter Tant qu'on ne va pas s'habituer à ça On ne va pas finir ces violences-là Voilà Et puis les mauvais perdants Vous avez vu Les gens Les gens Les gens Les gens font la comédie Le monsieur s'arrête aujourd'hui Allô ? Oui on vous écoute Le monsieur s'arrête aujourd'hui Il dit Ah je félicite l'autre Oui J'ai perdu Au nom de la démocratie Je reconnais sa victoire Oui Et demain matin Il s'élève Il dit Lui il ne reconnait plus La victoire de l'autre C'est la comédie Oui Et c'est ces gens Là même qu'on doit arrêter On doit les arrêter Parce que ce sont eux Qui encouragent la violence Oui Tu ne peux pas reconnaître La victoire aujourd'hui Et puis demain Il dit que le gars N'a pas gagné Oui Non c'est la comédie Oui Et ces gens là On doit les arrêter Voilà Et moi j'appelle A tous les jeunes Vraiment Je lance un appel Ne nous laissons pas tuer Ne nous laissons pas mourir Pour un politicien Voilà Ne nous laissons pas mourir Pour un politicien Il ne sert à rien De se donner La mort Pour un politicien Voilà C'est ce que moi Je veux dire à tout le monde Ok Nous vous remercions Bonne soirée à vous Merci à vous Alors je vais mettre La vidéo de Madame Véronique Aka Bracanon Angélique Voilà Aka Bracanon La Finguesson N'est pas à la hauteur C'est pas normal Un ancien premier ministre Et puis Chef du parti Qui se comporte Comme ça C'est pas la peine Donc Écoutons Mais il y a eu La fraude A Finguesson A D'abord Faire bourrer les chums Il y a Le village Assez Assas Où on a pris Le monsieur La main Dans le sac Où aujourd'hui Il est entendu Par la gendarmerie Et puis j'ai demandé De laisser tomber Parce qu'on a vu Il a coché Les spécimens Dans 8 Pour pouvoir Mettre Pour Les caisses Et j'ai appelé Madame le Préfet Qui me dit Non c'est une Contention de fraude Mais j'ai compris Qu'elle ne voulait pas Qu'il y ait des problèmes Et étant malade J'étais couchée J'ai demandé aux gens De faire pour le mieux D'éviter le scandale Mais dire Qu'il va aller séquestrer Le Président De 14h A 22h Il faut le faire Il a séquestré Le Président Et même Madame le Préfet A appeler Le Président De la CRI Lui demandant De proclamer Les résultats Il n'était pas capable Parce qu'il était Enfermé avec Afi Donc La dame Dit que Afi Enfermé Yossoub Bakayoko Et que Yossoub Bakayoko Ne pouvait pas Proclamer Les vrais résultats Qu'il avait en main Parce qu'il était Enfermé Dans une chambre Avec Afi Donc Afi L'empêchait De proclamer Les résultats Parce qu'il a pris Yossoub Bakayoko En otage Selon les propos De Angélie Mais ça peut changer Les résultats Comment Il peut d'ailleurs À 17h Le 13h Il a proclamé Les résultats Lui-même Oui Qu'il est élu Et tout ça Mais j'étais couchée Les gens m'appelaient À tous Ils sont en train De fêter Et tout ça Mais ça ne me regarde Que pas Parce qu'il faut Attendre La CEI Et c'est L'année À 11h30 Vers 11h30 Midi Que moi Mon représentant De la CEI M'a appelé Pour m'a dit Vous êtes vainqueur Vous avez 44,19 Et Avui à 41 41 plus Donc vous êtes vainqueur Et ils ont balancé Ça à madame Le préfet Le mètre Le préfet Elle a noté Parce qu'elle m'avait montré Elle a noté Donc elle demandait Le support Pour balancer Au mission de l'intérieur C'est à partir de là Qu'on ne pouvait plus Joindre On ne pouvait plus Passer à mon bras On ne pouvait plus Joindre Le président De la CEI Et il y avait 500 jeunes gens Qui étaient Là avec Des poids Et qu'on ne pouvait plus Passer Vers la CEI À qui Est-ce qu'il était Resté à mon monsieur Quand la président Vous savez Jusqu'aujourd'hui Est-ce que vous Mettez-vous Des cerveaux Dans la carrière Bien sûr Attends Un ancien Premier ministre Un président Du parti Qui dit Qu'il avait À 45% Que je suis À 42 Mes parents Moi-même Quand j'étais Mon anniversaire C'était Doli J'ai daigné À 78% Une avance C'est une avance Et pour moi Malade Couché Et il disait Qu'on m'a pris Par la main Donc c'est Je ne peux pas Comprendre qu'à ce niveau On peut se comporter Comme ça Et pour mettre Les enfants Des gens Dans les rues Et si je fais Sortir des gens C'est ma faute Moi-même Je suis mère Je ne peux pas Attentionner ça C'est ma Il s'agit De ma région On a tous Les documents À cuire Tout Tout Pour m'amener Moi je ne voulais pas Je ne voulais pas Possuire Je voulais le laisser Et qu'il prenne la région Pour avoir Ce qu'il peut en faire Ok Donc ça Après je vais mettre Les propos De Konet Tfou Qui lui aussi Il dit Il ne va pas laisser La victoire Ahmed Bakankou Et qu'Hamed Bakankou Doit lui donner Sa victoire Après je vais mettre Sa victoire Allô Oui allô Bonsoir Bonsoir monsieur J'ai dit Comment allez-vous Ça va bien Chez vous Très bien Ça va Oui alors Je vais commencer Par Avant d'avoir Très bien Vu de sujet Oui Je crois qu'on finira Par donner raison Je dis On finira Par donner raison À Jacques Chirac Qui disait Que les Africains Ne sont pas mûrs Pour la démocratie Oui Je refuse cela Mais on finira Par lui donner raison Oui Vous comprenez ? Oui Mais je crois Partant de cela Je crois qu'il ne faut pas Jeter la date Thème sur Ni les institutions Ni la classe politique C'est d'abord Nous-mêmes Oui Nous-mêmes Les Africains Nous-mêmes Les Ivoiriens J'ai dit tout à l'heure Africains Parce que je veux Qu'on élargisse Un peu le débarque Qu'on se mette au-dessus De la Côte d'Ivoire Oui Vous savez Ce qui se passe En Côte d'Ivoire N'est pas propre À la Côte d'Ivoire C'est propre Dans tous les pays Africains Oui Dans tous les pays On en a vu au Mali On en a vu au Sénégal On en a vu En Gambie On en a vu Dans tous les pays Et s'il y a des exceptions Ça doit être peut-être 5 à 10% Oui Les Africains Qui peuvent faire L'exception Donc vous voyez C'est pour ça Que je dis Que le phénomène Il est plus grave Que ça Oui C'est d'abord Nous les Africains C'est pas les autres politiques Comme l'a dit tantôt Un de vos intervenants Qui disait Regardez Quand on fait un programme On n'est également Pas le programme Mais on regarde Plutôt la partenance ethnique Et la partenance régionale De la personne En fin de pouvoir Faire notre choix De la personne Oui C'est pas normal C'est pas normal Dans ce plan Je dis qu'il faudrait Que nous ne savons pas Ce que c'est qu'une élection Nous faisons des élections Et c'est-à-dire Que c'est nous-mêmes Et nous-mêmes Les électeurs Sinon Les compatriotes Qui faussons le débat Et comme il a si bien dit Ce n'est pas les hommes Politiques Qui se battent C'est la population Qui se bat Est-ce qu'un temps Frapper nous Nous ne pouvons pas Prendre conscience Que ça ne sert à rien De frapper mon voisin Parce qu'il a supporté Georges Il a supporté Pierre Qu'est-ce que c'est S'il y a un fair play Comme au football Au football Quand je supporte L'Assemblée Que nous supporte Afrika On a beau être d'accord Mais quand on se retrouve Au quartier Le lendemain On cause Pourquoi cela ne se ferait pas Dans un truc politique Après tout Ce n'est pas nous Qui mangeons à la table Nous ne mangeons pas Le caviar avec eux Nous ne prenons pas Ils ne partagent pas Leur salaire Ni leur budget Donc est-ce qu'on a À nous tuer Ou à mener Nos enfants À se faire lapider À se faire massacrer À se faire assassiner Voilà pourquoi je dis La prise de conscience De l'abord de nous Ok ? Alors je ne vais pas trop Entrer dans le développement Mais moi je pense À la conclusion À la solution Comme solution Je pense que En vue de cela En vue des différentes Contestations Qui se vivent De partout Que ce soit En Côte d'Ivoire Que ce soit Au Mali Que ce soit Partout ailleurs Parce que Le vaincu A toujours dit Que c'est A toujours été Un mauvais perdant Il a toujours revendiqué En disant Que c'est celui qui a gagné Donc avec cette allure On ne pourra jamais S'en sortir Ça fait partie Des habitudes des Africains Alors moi je dis Il faudrait qu'on fasse Une commission électorale Pan-Africaniste D'étention Qu'il y ait Neutralité Comme ça Il n'y aura pas Une commission Électorale Nationale Et que ce soit Une commission électorale Pan-Africaniste Dans laquelle Il y aura Presque tous Les Africains C'est-à-dire Tous les représentants De différents pays N'est-ce pas Africains Qui vont se retrouver Sous le gîte De l'Union africaine C'est l'Union africaine Qui va parrainer Cela Cette commission Et d'étention Que dans tous Les différents pays Il y ait Effectivement La transparence Des organes Des organes Qui seront chargés Des élections Et qui vont s'occuper De tout Tout le processus Effectivement Qui mène A une élection Crédible Vous comprenez Oui Là il y aura Une neutralité On ne dirait pas Oui c'est tel parti C'est tel pays Il était telle région C'est lui qui a fait Non C'est un organe Neutre Et international Africain Que nous tous Nous avons adopté Nous tous les Africains Nous avons adopté Pour que cela puisse Habiter toutes les élections Du pays Évidemment Ça ne sera pas Toujours les mêmes Puisque c'est un organisme International C'est une institution Internationale Qui sera mise en place C'est Je dis Tous les pays d'Afrique C'est-à-dire Les Mauritaniens Les Sénégalais Les Marocains Les Congolais Les Bacheliers Tout ça Vont adhérer Et dans chaque pays On va effectivement Déposer ce genre d'organes Qui seront chargés N'est-ce pas De pouvoir De superviser Toutes les élections Et Il faut qu'on adapte A notre mentalité Nous n'avons pas Une mentalité européenne Oui L'après-vendaire On se bat toujours Pour les élections En Europe Ici Ce n'est pas comme ça Que ce soit en Europe Ou machin Même la tricherie Il y en a partout Ça je ne dis pas non Je l'ai toujours Se donné Donc vous pensez Qu'une organisation Pan-Africaine Qui va trancher Toutes les élections Qui vont se dérouler Dans tous les pays africains Sera la meilleure Une organisation Pan-Africaine Pour ne plus qu'il y ait Du bain de sang Dans les pays africains C'est ça ? A cause des élections Une commission électorale Pan-Africaine Détendre que Quand elle a dit son mot Elle a dit son mot Et tout le monde Doit respecter Et ça sera des gens Qui seront neutres Ça ne sera pas des BD Ça ne sera pas des Guérin Ça ne sera pas des Dura Ça ne sera pas des Bacher Ça ne sera pas des gens De FPI Ça ne sera pas des gens De PDCI Ça sera des gens neutres Donc eux C'est des spécialistes Des gens qui ont fait le droit Qui sont spécialisés À la matière Que les gens Que l'Union africaine Forment, n'est-ce pas ? Et leur travail C'est de s'occuper Des élections Dans toute l'Afrique Oui C'est une institution internationale Parce qu'il faut l'adapter Si vous voulez À la mentalité africaine Nous n'avons Comme je le dis tantôt Et je l'ai dit tantôt Nous n'avons pas La mentalité européenne Il faudrait que nous adaptions À notre manière De concevoir les choses Vous comprenez ? Oui Et moi je pense que Petit à petit Quand nous allons instaurer ça Les gens compreneront Qu'effectivement Il faut respecter Le résultat des gens Comme on appelle Le vote a été dit Il faut respecter Comme on appelle Le résultat Le résultat du vote Vous comprenez ? Oui Et moi je pense que Peut-être Quand on va voir Que effectivement On mettra le processus Qui permettra De pouvoir Faire des revendications Et tout ce qui s'ensuit Je crois que les gens Vont commencer à dire Ce n'est pas la faute Du PDCI Ce n'est pas la faute Du RDA Ce n'est pas la faute De machin Ce n'est pas la faute Du conseil constitutionnel Ce n'est pas Le conseil électoral Voilà Je ne sais pas si vous voyez Un peu le cheminement Le schéma Que j'ai adressé Et moi je pense que C'est l'une des solutions Qui peut amener À la neutralité Ok ? Voilà ce que je voulais dire Mais la faute est d'abord Nous Ce n'est pas les hommes politiques Ce n'est pas les institutions C'est d'abord les Ivoiriens Sinon Le peuple africain Ok Parce que nous raisonnons Tous de la même manière Tous de la même manière Ok Je vous laisse Pour que les autres continuent Merci à vous Merci pour cette Très brillante intervention Alors Je vais essayer D'appuyer L'argumentation Des trucs Du monsieur Qui vient à peine d'appeler Puisqu'il y a encore d'Ivoire Quand il s'agit d'élections Il y a toujours 2200 En 2000 On a vu Ce n'était pas la CEI De Yutoubakeko Il y a eu 2200 Entre Baboué et Gueye En 2010 On a vu Entre Baboué Et Alassane Ouattra Il y a eu 2200 En 2018 On voit À cause d'élections Municipales Il y a 2200 Parce que chacun Revendique Les résultats D'autres accusent Président de la CEI D'avoir été L'otage De certains De certains Candidats Des élections Et tout ça Des candidats Électoraux Voilà Je ne comprends plus rien Et monsieur Il vient de Moi hier J'avais proposé Ma petite idée Mais Puisque je ne peux rien Connaître Tout Tout seul Chacun doit proposer Ses Idées Et Sa vision Monsieur Il vient de proposer Une vision Et une idée Il dit Pour éviter Le bain de sang Parce que Nous Ivoiriens Ce ne sont pas Les hommes politiques Mais c'est le peuple Qui est le problème Le peuple S'est mis Une logique Dans la tête Qui dit Je suis pourtant Je suis pourtant Je suis pourtant Sur le terrain Lorsqu'on dit Ton candidat perdu Tu deviens Violent Automatiquement Ça crée L'affrontement Et ça dégénère L'affrontement Se dégénère En un conflit Généralisé Alors Et ce conflit Généralisé Crée Des milliers De morts Pour éviter Que chacun Dise que C'est mon candidat Qui a gagné C'est un candidat Qui a perdu La victoire De mon côté Monsieur Il propose Une organisation Pan-Africaine C'est-à-dire Des hommes De droit Africains Qui viendront De tous les pays Africains Que ce soit Les pays arabes Les pays De l'Afrique du Sud Les pays De l'Afrique centrale Les pays de l'Afrique du Sud De l'Afrique de l'Est Pays anglophone Comme pays francophone Pays arabe Comme pays Portugais Ou espagnol Tous ces Jeux-là Ils seront présents Et ce sont Ces gens-là Qui vont Devenir L'arbitre Des élections Ou bien les arbitres Des élections En Afrique Dans les pays africains Donc par exemple En cours d'Ivoire Si on part aux élections Ce sont ces gens-là Qui vont rester Ceux-là 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 Ils vont Superviser Les élections Sur le terrain Ils vont être Les habitres Ils seront Dans les bureaux De vote Ils seront payés Ils seront Dans tous Les bureaux De vote De l'étendue Du territoire Ils vont Superviser Les élections Pour ne pas Que les jeunes Rapprisent Les unes Pour ne pas Que les gens Trichent Dans les bureaux De vote Parce que Si ce sont Les Ivoiriens Il aura La bagarre Il aura Des affrontements Bourreur Des yeux D'autres Vont prendre Les unes Pour courir Et aller avec Donc ce sont Ces gens-là Pan-Africains Qui vont Superviser Les élections Y compris Dans les bureaux De vote Et au sein De la CEI Donc quand Ces gens-là Ils tranchent Que c'est lui-là Qui a gagné Aucun candidat Ne va dire Que c'est faux Ils m'ont volé Ma victoire Non Parce que Eux Ils seront Des gens Honnêtes Des hommes De droit Et c'est fini Ils seront Là-bas Et ils seront Aussi accompagnés Par la population Ivoirienne Chaque Chaque représentant Aura Chaque candidat Aura son représentant Et aussi La présence De ces gens-là Dans les différents Bureaux de vote Ainsi que dans la CEI Pour ensemble Proclamer les résultats Et dans un bref délai On ne peut plus Mettre assez de temps Ils vont proclamer Les résultats En moins de deux jours Pour que tout soit Reconnu Et Dile le nom Du futur 20h Pour ne pas Qu'il y ait Le désordre Ben de sang Chacun va Réventiquer Les résultats Ils vont prendre D'autres en otage Pour aller Dans des hôtels Du golfe Ils vont dire Bon Ils sont en train De me voler Ma victoire Prenez la rue Oui Le pouvoir Est dans la rue Bon Pour éviter tout ça Il faut Monsieur Il propose une solution Pour mettre Voilà Une telle organisation Sur place Pour pouvoir S'occuper des élections En Afrique Donc A vous de voir Je sais qu'il y a Des gens politiques Qui regardent Donc A eux de voir Si La proposition Que monsieur a faite Si c'est bien Tant pis Ils peuvent Penser à ça Faire une réunion Pour se vendre Président africain Pour proposer Cela Si ce n'est pas bien Bon Ils vont Utiliser Autre piste Donc Vous comprenez Allo Oui 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 Là Je suis Vraiment choqué Oui Et je me suis Senté obligé De rappeler Oui Avec Tout le respect Que j'ai Pour mon frère Oui Qui vient de venir J'ai toujours apprécié Ces interventions Oui Et je comprends Qu'il est permis A l'être humain Dans la vie De faire des erreurs Oui Il vient de faire des erreurs De jugement Et là Il vient de faire Une grosse Mais balèze Oui Vous comprenez Il n'y a pas De différence Entre Les blancs Et les noirs Les européens Et les africains Et je ne sais pas quoi Moi je n'accepte pas Ce principe là Cette façon de penser là Nous sommes en Europe ici Je ne sais pas dans quel domaine Il existe Mais Je sais que Étant africain Et en grandit En Côte d'Ivoire Je travaille ici Et le boulot que je fais Je me mesure A part égale Avec des blancs Qui sont nés ici Qui ont bénéficié De supports Mais pas possibles A l'école Que nous n'avions pas En Côte d'Ivoire Oui Et je suis fier De ce que je suis Parce que je représente Dignement l'Afrique Oui Vous comprenez Oui Donc pour revenir au sujet On ne peut pas me dire Qu'il faut Des règles particulières Adaptées à la mentalité africaine Qu'est-ce que ça veut dire Question Qu'est-ce que ça veut dire Écoutez Moi je veux dire Que la solution N'est même pas Dans ces trucs là Pour moi La solution serait C'est Toutes ces nations Auxquelles nous voulons Nous mesurer aujourd'hui Oui Ce sont des nations Qui sont vieilles De 500 ans L'Afrique N'a eu L'indépendance Qui n'est qu'une cinquantaine Maxime Soixantaine d'années Vous comprenez Nos populations Ont besoin D'abord D'être éduquées Aux jeux politiques Voilà Il y a un politicien Ivoirien Qui disait Qu'un militant Malformé Est un danger Pour son parti Justement Il faut qu'il y ait Cette formation là Dans les partis Ok Il faut qu'il y ait Cette formation là De l'État Il faut que l'État En tant que Structure régulatrice Se charge De former La population Aux règles De la démocratie Aux règles Des élections Ça c'est d'un Je veux dire La Côte d'Ivoire Est très avancée Sur le plan Éducationnel Vous savez Et donc Ce que nous manquons En Côte d'Ivoire En mon sens C'est des structures Fiables Et c'est un système Fiable Vous comprenez La CEI Dans sa constitution Actuelle N'est pas bonne Il faut trouver Un mécanisme Qui fait que On a une institution On n'a pas besoin D'une institution Internationale Africaine Tout ça Pour faire quoi Question D'ailleurs l'Union En Criquaine Elle-même Elle a du mal A décoller On va aller Prendre des gros budgets Ne cherchons pas Trop loin Les solutions Sont simples Il faut mettre Sur pied Une structure Fiable Qui veut dire Comment Comment mettre Sur pied Une structure Fiable Parce que le fait De dire Une structure Fiable Tout le monde Peut le prononcer Mais comment Comment Il faut Il faut reconstituer Cette structure Oui Je peux développer Oui nous vous écoutons Ok Bien merci Voilà La chose Elle est très simple Il faut d'abord Oui Avoir Une structure Qui Pourrait porter Un autre nom Ou bien même Porter le nom De la CEI Oui Mais qui serait Constitué Pour ma part De forces Vives De la nation Des gens Des Sivariens Des Sivariens Lambda La 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 communauté Nationale D'abord Oui Composée De Quelques représentants Des partis politiques Parce que On ne peut pas Organiser une élection Où Les partis politiques N'ont pas De droit De fut Dans ces élections Donc c'est normal Que ces partis politiques Là Aient des représentants Comme quelqu'un le disait En moyenne Un représentant De ces partis politiques Là Doit être présent À la CEI La société civile Doit être représentée La population Les corporations Qui sont Impliquées Dans le déroulement Des élections Doivent être Des structures Qu'on pourrait dire Stables Et qui sont Pérennes Pour dire que Quoi On ne fait pas une CEI Quand c'est Monsieur Laurent Gwabo Qui est là Et puis une CEI Quand c'est Monsieur Alassane Draman Non Il faut donner à cette CEI Un statut Qui fait qu'elle ne dépend Pas du chef De l'État Vous comprenez Un statut Qui fait qu'elle ne dépend Pas du chef De l'État Qu'elle ne dépend Pas de nomination Du chef De l'État Qui fait que Celui qui est assis Là Ne répond pas Du chef De l'État Ça fait déjà Que tous les concurrents Cours Et démarrent la course Sur le même pied D'égalité Vous voyez un match De football Aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que l'arbitre est respecté L'arbitre peut donner un carton rouge à Messie A Ronaldo Oui Parce que Sur le terrain Il n'est pas là Parce que Messie a voulu qu'il soit là Non Il fait son boulot Et Messie peut être Messie Mais il est tenu de respecter les règles Et ça doit être comme cela Maintenant Il faut Des règles simples Qu'on a essayé Mais qu'on a essayé avec la mauvaise foi Les unes transparentes Fonctionnent Elles ont fait leurs preuves Les stics fonctionnent Elles ont fait leurs preuves Vous comprenez ? Oui Et maintenant Aujourd'hui A l'aide des stics Il faut pouvoir retransmettre simplement Les dépouillements En direct Tout le monde voit Comprenez-vous que Quelqu'un qui est assis chez lui Qui a la possibilité de voir Le dépouillement De sa circonscription Mais il voit qui a gagné Quand il voit qui a gagné Quand on annonce les résultats Et que lui-même Il a déjà vu le résultat On a vu la Côte d'Ivoire Jouer des matchs A domicile La secte d'Abidjan A perdu la coupe En face de Orlando Parade De l'Afrique du Sud Mais nous sommes tous sortis Du stade Tout malheureux On n'a pas attaqué Les Sud-Africains Pour cela Parce que la victoire Il était clair Nous tous Nous l'avons vu Ce qui cause Les problèmes C'est que Les choses se font Dans les coulisses Et les gens Emportent les résultats Tout fait à la population A ce moment-là Il y a les suspicions Donc la résolution Des crises Perpétuelles Pendant les élections En Côte d'Ivoire Pour être court Il faut Enlever Tout De Suspicion C'est ça Enlever Tout De De Suspicion Qui fera que Tout le monde Sera Ce qui s'est passé Au moment des faits Vous comprenez ? Oui Voilà Une transparente Pour me répéter Si Qu'un Représentant De tous les partis À la CEI Dans le bureau de vote Il faut que les fonds Soient donnés aux partis Parce qu'il y a une loi Mais qui n'est pas appliquée Pour le bon fonctionnement Des partis politiques Il y a un fonds Qui l'est à louer Il faut que celui Qui est au pouvoir Ne soit pas celui-là Qui est détenteur De ce fonds Même que ce soit la CEI Qui ne disent pas Qui les font Au point que Celui qui est au pouvoir Ne fait pas de la rétention C'est pour empêcher l'autre De pouvoir employer Des militants Ou bien des agents Pour les représenter C'est tout Ok Il faut un peu D'honnêteté Dans le jeu C'est tout On n'a pas besoin De Merci à vous Ok Nous vous remercions Je ne vais pas exprocher Mon ami Je voulais seulement dire Que Non L'Africain est grand Il faut arrêter un peu Ok Merci à vous Merci au revoir Allô Oui Allô Monsieur Guédier Oui Ok Je reviens Une fois de plus Oui Il y a quelqu'un Qui a dit Tout à l'heure Que Les gens Ils aient plus Le programme Ils regardent La religion Pour la religion Des candidats Oui Je ne veux pas Rappeler C'est un débat Parce que Ce n'est pas Le sujet Aujourd'hui Oui C'est le discours Des hommes politiques C'est le discours Des hommes politiques Tu ne peux pas Venir pour dire Bon On ne veut pas Que je Bon Là tout le monde sait Oui Je n'ai pas envie De rappeler ça Le candidat Parce que Je suis musulman Et ressortissant du nord Du coup Tous tes frères Qui se reconnaissent Sans toi Ils ne regardent plus Ton programme Ils regardent maintenant Parce que Tu es marginalisé Ils se disent Alors tout le monde Va derrière toi Là ce n'est plus Le programme Qui regarde Alors ce que je veux dire Il y a aussi Le discours Des hommes Quel que soit Ce que tu as vécu Aujourd'hui On a vu Mélenchon Mélenchon Ils sont partis Chez lui Il a Tout et tout Il n'a pas dit Non c'est parce que Je suis Je ne sais pas D'où il vient Que les policiers Viennent Perquisitionner ma maison Il a pris sa firme Il a fait son discours Ça veut dire Il y a le discours Qu'on tient Qui est dangereux aussi Le discours Des hommes politiques Va changer Puisque On n'est pas Tu sais Comme on le dit Ce n'est pas une injure La majorité La Côte-Froir La Genève Bien sûr Maintenant les gens Vont à l'école Sinon Ah peut-être 60% Ils sont On n'est pas Trop mûr On n'est pas On n'a pas La capacité Maintenant C'est-à-dire Le gars Il vient On dit Oh lui L'agent C'est un babaquet On ne regarde pas Son programme C'est un babaquet Il va développer La Côte d'Ivoire Sans oublier Que ce n'est pas Son agent Il va enlever Dans sa poche Pour développer La Côte d'Ivoire De deux De deux De deux Je voulais Tu sais Moi Quand le monsieur Quand on dit Bon moi C'est peut-être Mon grand-frère Dans la quarantaine Et plus Donc il a appelé Tout à l'heure Il nous a dit Maintenant qu'il est en Europe Je l'ai attaqué au début Mais je soutiens Les deux intervenants Après moi Je soutiens Leur position Tout tout Celui que les dames Les gens Se sont nommés Les doigts Moi C'était ma position Et je soutiens Sa position Ce n'est pas une insulte A la base politique Mise à l'intelligence Ivoirienne Non Mais s'il y a un tout On a vu ici On était là À Bigan Il y a des matchs À sec Africa Tellement il y avait La suspicion Que les arbitres Quittaient au Burkina Pour venir arbitrer Les finales À sec Africa Parce qu'on se disait Que Pour romper Les arbitres C'est plus Démécer les insultes Pour romper les arbitres Donc on allait Au Burkina Faso Au Venu Ce n'est pas une insulte Aux arbitres Ivoiriens Mais ça peut éviter Tout La suspicion C'est-à-dire On se dit La bite même On ne sait pas C'est la veille du match Qu'il débat Et puis on dit Bon voici la bite De la finale Au moins ça évite Ce que le monsieur a dit Ce n'est pas mauvais Ce n'est pas mauvais Comme il y a Trop de suspicions On peut aller En Afrique Comme je l'ai dit On peut aller en Afrique Les gens qui sont intègres Quand même Parmi les Africains Et parmi les Ivoiriens Il n'a pas du tout Réjeté Il y a des gens Quand même Qui sont intègres Qui sont intègres Je prends Le fils de Thiam Comme ça Qui est le fils de Thiam Tous ses parents Ils ont appelé Il dit Il ne veut pas être ministre Dans ces conditions Il y a des gens Comme ça Qui étaient A redresser la banque Je me souviens Je ne sais pas Un monsieur comme ça Ici les candidats Quoi tu vois Moi quelque chose Mon patte Monsieur Si vous vous abouez Pourquoi je vois Parce que le monsieur Il a une mentalité Vraiment Peut-être A l'oeuvre Maintenant Il faut des pétitions Non Vraiment Moi je pense Que le monsieur Il peut quand même Faire l'affaire Même s'il vient Pour diriger la CUE Il peut faire l'affaire Et de deux Ce que je veux dire Il faut faire comme en Europe Parce que quand on veut sortir S'ouvrir le développement Il faut faire Vous êtes en Europe Là-bas Vous êtes en Europe Vous savez que Quand on va à une élection On va à la loyale Alors quand vous allez À l'élection Si on donne 100 millions 100 millions à chacun Tu ne dois pas aller Au-delà de tes 100 millions Parce qu'il y a aussi L'argent de conscience La question de faire Une campagne de 30 millions Tu dois faire une campagne De 100 millions On doit t'auditer Au-delà de 100 millions Tu es enlevé Même si tu as tes penses Si tu as ton argent Tu ne dois pas aller Au-delà de 100 millions Bon ils vont mettre Un mécanisme dessus Pour pouvoir Contre carrer la fraude Et tout Ça veut dire On vous donne 200 millions A chacun 200 millions à chacun On dit bon ok Allez aux élections Tu comprends ? Et celui qui ne va pas aux élections Il est obligé de rembourser Les 200 millions Il n'y a rien à faire Oui Et donc Ça Et puis maintenant Bon L'estime qu'il y aura peut-être Parce que Comme on va Encore On va passer les examens Du bac Et tout Et tout Mais les épreuves viennent Dans une enveloppe On ne sait même pas Quel est le contenu des épreuves Je pense que On peut venir avec les Les Dans tout chose Il y a une fraude Mais on sait comment faire Ça veut dire Il faut quand même Tout l'argent qu'on a Pour injecter les milliards Dans les élections Dans nos gens là Les stickers On le met sur le bulletin du vote Mais je pense qu'on doit Doter De chaque centre D'un appareil Comme de l'argent Comme l'argent là Pour déterminer Le faux sticker Du vrai sticker Parce que je sais qu'il y a des gens Qui vont en faire du faux Oui Donc Voilà Pour déterminer Le vrai sticker du faux Et puis En plus des huiles transparentes Il faut que Les isoloirs Soient Transparent De sorte que Là où tu déposes ta feuille Pour cocher ton candidat On ne voit pas C'est juste un petit carré Et que tout le reste On te voit Pour ne pas que tu puisses Échanger Le bulletin Que tu vas Tu peux donner un bulletin Pour mettre en cause Arrivé là-bas Tu vas échanger Déjà cocher Pour échanger avec ce que tu as Il faut que l'huile soit transparent Tout ce qui doit être caché C'est là où tu dois déposer ta feuille Pour cocher Mettre l'enveloppe Et puis venir déposer dans l'huile Je pense que Ces quelques solutions là Ça peut nous permettre De sortir Et il faut former Il faut dire A nous en politique Il faut former Un militant Voilà ce que j'avais à dire Nous vous remercions Merci beaucoup Allô Allô Bonsoir Oui Bonsoir Djordje Bonsoir mon ami Bonsoir à Tous tes auditeurs Et téléspectateurs Cher ami Tu sais Je viens te prendre un coup Et ça fait plaisir De voir que Tout un tas De ceux qui appellent Essayent de trouver des idées Et de donner quelque chose En fait Et ça c'est un mot d'autre Ça veut dire que La CEI doit disparaître C'est ce sigle-là CEI On ne doit plus jamais Entendre parler de ça Parce qu'on a la preuve Maintenant Que c'est ça Qui crée la mort A chaque élection Nous on veut des élections Sans mort C'est-à-dire En fait il faut prendre Au lieu de chercher Bon là ils ont donné Plein d'idées Sur la transparence Et tout ça C'est bien Mais au lieu Qu'on recherche À être transparent On peut partir D'un point Qui est tout simple Comment éviter Qu'il y ait des morts À une élection Et à partir de là On cherche à composer Maintenant Notre élection Par exemple Si c'est les morts Qu'on évite À l'air Des nouvelles technologies Et un truc Qui est simple Il suffit tout simplement De créer une application Où chacun A sa photo dessus Avec son numéro De carte d'identité Ou d'inscription Sur les listes Chacun voit Tu lui à la maison Et tu vois Les résultats À la télé Comme le frère Il disait tout à l'heure Je veux dire Si on part Du point du départ Que c'est des morts Qu'on va éviter On peut trouver Tout le monde Ne possède pas Un appareil Mais on va acheter On va les donner Ça coûte rien Ça coûte moins cher Que de dépenser Ce qu'ils ont dépensé Avec les gens Et tout ça Donc vous pensez Qu'il faut acheter Des appareils Pour tout le monde Au lieu d'investir Des milliards Pour pouvoir organiser Voilà Les bureaux de vote Les unes Tapez les bulletins Donc il faut Acheter les portables Pour donner ça A tout le monde Pour que chacun Puisse voter Depuis sa maison Vous pensez Que ça sera La bonne solution Oui ça peut être Une des bonnes solutions Et puis parce que Nous on n'est pas nés En 1950 1940 On est nés là Il n'y a pas longtemps En 1980 1970 Donc des histoires De hurl et tout ça Là ça c'est Toutes des avances Tu vois Donc oui Ça peut être Une possibilité Comme tant d'autres Et comme des milliers Que vous allez donner En exemple Ce soir Ou parmi Les jours à venir Mais en tout cas C'est très bien Que chacun appelle Et puis Ça voit qu'on peut changer La série Voilà Il y a plein d'idées Et comme tu disais Oui chacun peut avoir Son truc chez lui Et puis on voit Que ça coûte moins cher De lui faire Que d'acheter des urnes Ça c'est concrètement Oui pratiquement Et une deuxième chose aussi Une deuxième chose Vous les cyberativistes Là pour vous C'est une occasion Une très grande occasion De montrer Votre puissance A tous les Ivoiriens Qui depuis 2011 Ont suivi Tout ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça signifie Il y a des gens Qui ont été tués en 2011 Je parle de tous les innocents Je parle pas de ceux Qui ont fait la guerre Ceux qui ont fait la guerre C'était des guerriers Ça c'est un autre jugement Mais tous les innocents Qui ont été traversés Par la guerre Qui ont perdu la vie On a vu ça en 2010 2011 Et aujourd'hui On revoit la même chose A un petit niveau Au niveau des municipales Donc vous les cyberativistes Vous avez la preuve Aujourd'hui Du serial killer Qui tue les Ivoiriens A chaque élection C'est la CI Et vous devez mettre Le feu dessus Et faire tomber la CI Et là Les Ivoiriens Revoient votre puissance La RTI Va voir votre puissance Puisqu'elle se compare à vous Et là Tout le monde va savoir Que vous êtes très très puissant Voilà Ça c'était Mon petit souhait Pour vous Et mon petit conseil C'est de mettre le feu Et de faire tomber Cette organisation Avec votre instrument médiatique Parce que c'est un instrument Qui est très très puissant Il faut mettre le feu dessus Vous avez le vrai serial killer En face de vous C'est quelque chose Qui dit à chaque élection On ramène des morts C'est prouvé Tu vois Il n'y a pas de Je veux dire On ne va pas chercher loin Donc voilà Donc continuez à donner les idées Les auditeurs Vraiment merci beaucoup Ça va permettre À ces anciens Qui sont nés en 1940 De savoir que Ceux qui sont nés en 1980 Se sont là maintenant Et etc Ça va réfléchir aussi Et qu'on a une autre ère Et qu'il faut qu'ils se mettent à la page En tout cas merci Merci à vous frères Ah nous sommes à l'écoute Il se fait déjà temps Il se fait vraiment déjà temps Donc aujourd'hui Ce sont les solutions Pour empêcher encore Les morts et la trichérie Encore du fois Lors des différentes élections Donc nous sommes là Pour écouter les propositions Des uns et des autres Alors s'il n'y a plus De propositions Nous allons essayer De mettre fin au direct Et souhaiter Une très bonne nuit A chacun et à chacune Bon Je tiens à vous remercier Je remercie tout le monde Je souhaite Une très bonne nuit A tout le monde Que toutes les bontés Soient avec nous Et Je vous souhaite Bon Je vais décrocher Le dernier appel Et après On se fait bail Allo ? Oui, monsieur Didier Oui Oui, bonsoir C'est encore moi Oui, nous vous saluons Oui, alors Je voulais présenter Mes excuses A mon frère Qui a été Choqué Par Mes expressions Je crois Qu'il m'a mal compris Il m'a très 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 mal compris Je n'ai jamais insulté Parce que À travers ses propos C'est comme si j'avais insulté L'intelligence des Africains Sinon des Ivoiriens Tel n'est pas mon cas Moi j'ai fait mes études ici Et j'ai fait mes études en France Mes enfants en ont fait ici Mais on n'est pas du tout complexé devant le blanc On n'est pas complexé devant qui que ce soit Et je vais en Afrique Je connais aussi bien l'Afrique Et je vais très souvent en Afrique Je suis Je connais bien les origines Je connais très bien J'y vais très souvent Il n'y a même pas quelques mois Qu'ils sont arrivés de là-bas Et C'est pour vous dire Que je suis très fréquemment là-bas Mais Si nous parlons aujourd'hui de la politique C'est parce que nous sommes intéressés À la vie politique de notre pays N'est-ce pas C'est celui qui s'intéresse à son pays Qui ne peut que parler de ça Et celui qui s'intéresse C'est celui qui connaît Qui apprend à connaître Pardon Qui apprend à connaître Alors donc c'est pour cela que Vu les diagnostics que j'ai fait Je suis parti sur ce thème En disant En disant que Effectivement Quand moi j'observe Et que je regarde Je trouve que La faute La grosse faute Si je peux rectifier N'est pas seulement Dans la classe politique Elle n'est pas Dans les institutions Même si Elles ont une partie De faute dedans Mais la plus grosse faute Vient de nous C'est pour ça Que je parlais De mentalité Et quand je dis Que la mentalité Ivoirienne Sur l'africaine Est très différente De la mentalité Européenne Je ne parle pas De l'intelligence Parce que lui Il a parlé d'intelligence Alors que je ne parle pas D'intelligence Je parle de mentalité La conception de la vie La conception de la chose C'est ça la mentalité Vous voyez Tous les auditeurs Quand ils parlent Ils disent Oui Ils parlent d'ethnie En Europe ici On ne parle pas d'ethnie On parle de programme Donc c'est une question De mentalité Et qui nous amène A parler d'ethnie Qui nous amène A parler de notre frère De notre région De notre machin Alors donc Je suis désolé pour lui S'il n'a pas compris Le sens dans lequel Je vais aborder Je ne parle pas d'intelligence Il ne faut pas qu'il croit Que je fouettais son intelligence Pas du tout Si je fouette son intelligence C'est comme si je fouettais la mienne Parce que je suis aussi africain Je ne me considère pas Pas quand même blanc Et jamais Je ne me suis senti inférieur au blanc Moi j'ai acheté Des entreprises ici Où les blancs Et ils étaient en dessous de moi C'est vrai Ça ne fait pas de moi Un super-homme Je veux dire que Je mets ça à l'égal des blancs Puisque j'en ai fait J'en ai dirigé ici Alors Pourquoi avoir ce complexe Ou pourquoi dire Que les Africains sont complexés Bon Je ne veux pas parler De mon background On n'est pas venu Pour parler de moi Mais seulement Je veux faire comprendre Que c'est simplement Du comportement Que je parle Et quand nous allons comprendre Et c'est pour ça que Je parlais de football Je parlais de fair play N'est-ce pas Et je dis Quand nous allons comprendre Que aller aux élections C'est comme jouer Emma du football Et mon frère des Etats-Unis J'ai remercié au passage Qui je suis importé Effectivement Quand j'ai vu son âge Il est mon petit frère Apparental Je préfère lui dire ça Ok Donc Qui adhère A la proposition Que j'ai faite Effectivement Il a bien dit Que même pour Emma du football On est obligé D'appeler un arbitre D'un autre pays N'est-ce pas Alors donc C'est dans ce cadre De figure-là Que je vois Mais dans la commission Dont je parle La commission électorale Pan-Africaniste Dont je parle Ça ne veut pas dire Que la Côte d'Ivoire Est un exemple De cette commission La Côte d'Ivoire Est comprise Je dis Tous les pays africains Vous comprenez Et j'irais même plus loin Les hommes politiques Ivoiriens Seront dedans C'est-à-dire que La constitution Sera faite Avec Justement Comme on l'appelle L'assistance Des hommes politiques Africains Du gouvernement africain Mais seulement Ça sera sous l'égide De l'Union africaine Oui Toute la composition Mais c'est cela Donc il ne faudrait pas Qu'ils croient Que je suis en train De fauter l'intelligence Des Africains En disant C'est cela Mais il n'a qu'à comprendre Que nous les Africains Déjà Nous les Ivoiriens Moi je ne dis pas Que c'est simplement Un problème ivoirien Je dis C'est africain C'est général Qui sortent Qui sortent un peu De la Côte d'Ivoire Qui sortent un peu De la Côte d'Ivoire Et qui regardent Un peu L'actualité africaine Il comprendra Que ce n'est même Pas ma mère Ce n'est même pas ma mère Il y a peut-être Des exceptions Mais les exceptions C'est combien Il y a peut-être 10% 5% Qui font l'exception Mais nous sommes tous Pareils Nous avons tous Les mêmes réactions Mais Diante Qu'est-ce qu'il veut Que je dise le plus Je suis désolé pour lui Qu'il s'il m'a mal compris Je ne fouette pas Son intelligence Une fois de plus Qui m'excuse S'il pense que c'est cela Mais ce n'est pas la raison Ok Qui me comprend très bien Merci à vous C'est une proposition Je vais faire Comme tant d'autres Ok Merci à vous Bien Allez Salut Bonne soirée Ciao Allo Oui bonsoir Allo Oui allo Bonsoir messieurs Allo Vous nous entendez Allo Oui allo Oh mais dis donc Bon Peut-être Son appareil a un problème Allo Allo Oui bonsoir Allo Allo Est-ce que vous nous attendez Allo Bon Son appareil a un problème Donc Oui allo Bonsoir Oui Oui nous vous écoutons Ok J'ai dit aux frères De se calmer Ils ont l'habitude De moi De me calmer Avec L'autre Aujourd'hui C'est moi Qui les calme Bon Le problème De la CEU Je ne voulais pas Tellement intervenir Mais ce que tu Parce que c'est que tu ne maîtrises pas trop Ça ne sera rien de Mais après tout Je ne suis pas Je ne suis pas un enfant Je sais un peu ce qui se passe Moi je pense que Ça ne sera rien De s'accuser Les uns Les autres Oui Soit c'est La jeunesse Ou bien c'est les vieux Moi pour moi Selon moi C'est la façon dont Les votes Sont organisés En Afrique C'est ce qui C'est ce qui pousse Les gens A voler Tu sais Gégé Un être humain Gégé peut te pousser A faire quelque chose Quand il y a eu une ouverture Bien sûr Oui Tu vois Tout est flou Rien n'est clair Comment ça se fait que On fait Les élections Et quelqu'un Des gens Un groupe de personnes Soit en disant Ils sont représentants Ils sont dans une salle Qui doivent compter Et puis transporter ça Aller donner à quelqu'un Sans que tout le reste du pays Soit au courant Des résultats Exact Mais aujourd'hui On est aux Etats-Unis On est en Europe On est en Russie Comment ça se passe Et puis ça se passe tranquillement Ce n'est pas une histoire D'aller chercher Les sages Africains Ou bien quoi 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 Ce sont des pays Organisés Francophones seulement Qui ont ce problème Voilà nos voisins Au Ghana Ça a contaminé Le Libéria Hier Faisons les trucs L'organisation Comment il se doit Et puis La Côte d'Ivoire Va avoir la paix Au Ghana Dramani voulait essayer La reine de l'Angleterre S'est levée Elle dit Moi mon pays Que j'ai colonisé là Énaf Énaf Comptez bien les choses Celui qui a gagné A gagné Personne ne fait rien d'autre Donc Si la France veut Ils n'ont qu'à intervenir Parce que c'est du désordre total Tous les pays Le doyen dit que Ça se ressemble Ça se ressemble que Dans les pays Francophones Une chose Colonisée par la France Si ils mangent les autres Ils font quand même Une fois sur eux Voilà Donc vous pensez que Vous pensez que Depuis le bureau de vote Après avoir fini De compter les résultats Des bureaux de vote Ils n'ont qu'à rendre ça publique Chacun n'a qu'à publier ça Sur L'internet Pour que Le peuple puisse Être au courant Comme ça La Seuil ne peut pas Modifier Ces mêmes résultats Connus par le peuple Oui Les résultats là Les résultats là Tout le pays informé Comme Soit disant Notre Issoufou Bakayoko Comme tout le monde On est tous au même pied D'égalité Mais officiellement Il faut que quelqu'un Joue ce rôle Voilà ce qu'il y a Issoufou Bakayoko Dans les pays développés C'est pas parce que Issoufou Bakayoko Comment l'avenir d'un pays C'est ce que toi tu dis Qui va envoyer la guerre Ou bien ce que toi tu dis Qui va envoyer la paix Mais est-ce que Dans les autres pays développés Ou bien chez les voisins Même en Afrique C'est comme ça Ils prennent des grandes salles On a la télévision Qui est RTI Quel est son rôle C'est quand il y a Quand il y a les élections Comme ça On doit prendre une grande salle Dans tous les petits endroits Où les gens sont représentés Ils ont des choses Des appareils là-bas Tout le monde en direct Et ça La RTI Ceux qui veulent veiller Peut veiller Parce qu'ils voient ça Sur la télévision La télé Directement Jusqu'au petit matin Tel est le résultat De tel point En direct à la télé Avant que Issoufou Bakayoko Même ne vienne pour annoncer Quoi que ce soit là Tout le pays sait déjà Qui a gagné C'est pas comme ça Ça se passe en France C'est pas comme ça Ça se passe partout Aux Etats-Unis Pourquoi ? C'est-à-dire Si nous on veut Pourquoi on rentre A gauche, à droite Le doyen Tout le monde L'autre vit aux Etats-Unis L'autre vit en France Moi je vis en Angleterre C'est comme ça Ça se passe chez les autres Même au Ghana C'est l'organisation d'ici Qu'ils ont envoyé au Ghana Voilà pourquoi On n'entend plus rien au Ghana Même le grand Nigeria Où il y a tous les Boko Haram C'est comme ça Que ça se passe Ça ne tombe pas du ciel On ne va pas chercher Les autres pays Pour venir s'organiser Tu comprends ? Donc vous pensez Que la RTI Devrait être en contact Avec tous les représentants Des différents bureaux de vote Et montrer tous les résultats En direct à la télévision Y compris les réseaux sociaux Monsieur Guégué Oui Si la télévision nationale Ne peut pas jouer Là où se joue Le destin de tout le pays Quel est le rôle de la RTI ? Question Même s'ils veulent là Ils n'ont qu'à présenter Qui le veut Mais le jour On dit qu'il y a une élection C'est le seul jour Où la RTI Doit être partout Et tout doit être suivi En direct C'est ce qu'il nous faut Pour éviter la trichérie Oui C'est très simple Moi je vous ai attendu Tous parler Mais vous avez oublié Dans les pays Où nous vivons Comment ça se passe Voilà pourquoi J'ai décidé d'appeler C'est pas le Ghana Qui va venir Décider le destin De la Côte d'Ivoire Ah non Les Français Ne vont pas décider En Allemagne Les Allemands Ne viennent pas décider Surtout quand il y a l'élection Nous les Ivoiriens On peut le faire Mais on n'est qu'à prendre Une responsabilité Sinon La façon dont ça est là Qui n'a pas envie De gouverner On te donne l'opportunité Si un tableau D'or guégué On dit Tu peux voler Et si tu tapes Tu passes Mais attends C'est nous qui provoquons C'est la façon dont on organise Nos élections C'est très simple La violence là C'est la façon dont on organise Nos élections Dans les pays francophones C'est ce qui pousse Que chacun s'élève Et puis le plus fort gagne Donc la RTI n'a qu'à jouer son rôle La radio ivoirienne n'a qu'à jouer son rôle Aujourd'hui il y a le Facebook Sur tous les terrains Sur tous les caméras du monde Sont dans chaque petit coin Où les gens sont en train de voter Mais qui va bourrer les urnes Alors Mais c'est ça la solution C'est ça la solution On ne peut pas dire Ça c'est un bureau de vote Et puis on ne sait pas Ce qui se passe là-bas Les gens passent maintenant derrière Pour venir déposer les enveloppes Et puis après on pleut On se plaint Mais c'est normal Quelque chose Où ils ont mis une caméra Et tout le monde est suivi Dès que vous finissez Directement Il y a un bureau central Qui est quelque part Cocotipin au plateau Tous les résultats Descendent là-bas Il y a un grand tableau Et c'est en direct De la RTI Tous ceux qui ont la télé Ils suivent ça en direct Ils ne souffrent pas Kayoko là Il va passer où Pour dire que l'autre a gagné Mais il va prononcer L'autre vainqueur Non Mais si tu as le destin Si tu as le destin On t'a honoré Pour dire décide Qui va être maire Décide qui va être président Mais moi je ne fais que chose Au fait Ce que j'ai envie de faire Voilà ce que les africains Francophones font Voilà Donc il change ça C'est pas question des jeunes C'est pas question des vieillards Le président Dans la civile là Son grand-père N'était le président de la CEU Mais quand tout est suivi à la lettre There's no way to turn Pour vous lire Ok Merci pour Merci pour votre très brillante intervention Bon Avant de couper J'aimerais un peu apporter Un petit truc Sur les propos de Rita du Japon Donc Rita du Japon dit Le problème de la Côte d'Ivoire Ce n'est pas le problème Du président de la CEU Et que Que même le président De la République S'il veut Il n'a qu'à nommer Son frère Ou bien son papa Comme président de la CEU Ou bien il n'a qu'à prendre Je ne sais pas Que lui-même Il soit président de la CEU Ça ne change rien Le problème C'est dans le bureau de vote Parce que le bureau de vote Ne permet pas Aux Ivoiriens D'y pénétrer Et voir ce qui se passe Là-dedans Or il y a la nouvelle technologie Il y a en Côte d'Ivoire D'autres qui disent Pendant les périodes électorales Ils n'ont pas coupé Internet En Côte d'Ivoire Non Lorsqu'on coupe Internet Ça va amener le désordre Ça va amener La guerre civile Parce que chacun Ne va pas reconnaître Les résultats Qui vont même sortir Des bureaux de vote Ils vont modifier Ces résultats Donc il faudrait même Que Internet Soit libre en Côte d'Ivoire Et laisser chaque représentant De chaque candidat Filmer ce qui se passe Même les électeurs Qui viennent voter Ils doivent aussi avoir L'important Pour filmer Ce qui se passe Lorsque les gens Ils finissent de voter Ils dépouillent Les bureaux de vote Les résultats Qui vont être affichés Automatiquement Ils vont dire Lui il a gagné Tel nombre de votes Ils filment Tout le monde sait Que tu sois à l'étranger Tu sais que dans telle région Dans telle ville C'est lui-là Qui a gagné Dans telle ville Tu sais que c'est lui-là Qui a gagné Donc tous les résultats Sont déjà connu Par tous les Ivoiriens Par tous où ils sont Non mais Yusuf Bakako Même s'ils prennent Ces résultats Déjà connu Ils envoient ça Yusuf Bakako Ne va plus rien Il va rien faire Il va changer quoi Peut-être Ceux qui vont contester Pour dire Bon il y a eu De la tricherie Dans tel endroit Dans tel endroit Chacun a filmé S'il y a eu Réellement de tricherie Les gens vont savoir Oui il y a eu Tricherie Parce qu'on a filmé Oui on a vu Que celui-là A rempli les unes Donc les résultats De cette région Si on doit refaire Ils vont refaire S'ils doivent recommencer Ils recommencent Pour éviter la crise Ils recommencent Là où il y a eu Bourrée d'une Parce que chacun a filmé Et on sait que Oui les preuves sont là Ils ont bourré les unes Ce n'est plus histoire D'annuler les résultats De quoi que ce soit Mais ils vont répéter Ceux qui ont voté là-bas Ils vont reprendre Les élections De cet endroit Et voir Qui a réellement gagné Là-bas Qui n'a pas gagné Et là-bas Où il n'y a rien eu Ils vont conserver Ces résultats là Et chacun sait Qui va gagner Dans le pays là Même si le président De la SEI Il veut tricher Il ne peut plus tricher Parce que Les résultats sont À la disposition De n'importe quel citoyen Que tu sois dans ton capiment Tu es au courant Tu sais que dans tes régions Parce que tout est exposé Déjà sur internet Il faut rendre Les résultats publics Les résultats des bureaux de vote Il faut rendre ça public Avant que cela n'arrive À la SEI Il faut déjà rendre ça public De la manière Que les Camerounais Ont décidé de faire Chaque résultat De chaque bureau de vote Est automatiquement Rendu public Donc avec ça Je pense que Ça peut Ça peut encore Empêcher le désert Ça peut encore Empêcher La falsification Des résultats Venant de la part De la SEI Pour proclamer Les uns et les autres Présidents Même si le président De la SEI Est pris en otage Mais les Ivoiriens Ils savent Qui a déjà gagné Qui a gagné Les élections Qui n'a pas gagné Parce que tout le monde Connaît les résultats Donc si le président De la SEI Est pris en otage Ils vont dire Oh mon frère Les résultats Qui va proclamer Nous savons Qui a gagné Les résultats Les résultats Ils sont déjà Publiés partout En Roi d'Ivoire Et aux yeux De la communauté Internationale Donc on ne peut plus Dire que celui Que le président De la SEI Va proclamer C'est lui Qui est le président Allô Allô Bonsoir Didier Oui Bonsoir frère Bonsoir Didier Bonsoir frère Tu m'entends bien Oui Je vous écoute Tu m'entends bien Oui Ok d'accord Bon je voulais Commencer d'abord Par Conner tes fous Parce que bon Tu as Parlé rapidement De ça Oui Je me dis que Conner tes fous Je salue quand même Son courage Oui Je salue Parce que On a On a tous mis Cette idée Dans la tête Parce que C'était Un protégé De Soro Guillaume Je serais Quelqu'un de violent Mais pour moi Je suis vraiment surpris Parce qu'aujourd'hui Bon Depuis hier Il ne fait que parler De D'Abobo Est assez Belliqueux Donc Le fait qu'il dise Ok Bon j'appelle au calme Et qu'il veut passer Par le recours A la justice C'est à dire Il veut passer Par la procédure normale Ce qui est A saluer Donc je pense Que ce sont Ces procédures Là Gévanement Qui font Qu'il n'y a pas De violence C'est vrai que Souvent Dans certains cas On ne peut pas Parce qu'il aurait pu Appeler ses militants Dans la rue Mais il ne l'a pas fait Oui Donc c'est à saluer Donc c'est à saluer Maintenant Pour le Pour Avant de parler Des solutions C'est à dire Qu'il faut d'abord Identifier Il y a trois Il y a trois Genres de votants Dans une élection C'est à dire Le premier groupe C'est des gens Qui votent Le frère Quel que soit Le programme Le gouvernement Ils s'en foutent Il y a des gens Qui votent L'idéologie C'est à dire Le programme Le gouvernement Et ça c'est C'est le pourcentage Souvent qui est assez Faible Et il y a des gens Qui votent Les billets de banque Voilà C'est à dire Qu'en Afrique Et Dans tous les pays Tu vois Moi ce que je vois C'est que C'est une affaire De différence C'est une manière De différentes approches En fait C'est à dire Oui Dans les pays développés Ils utilisent Un autre langage C'est à dire Il va peut-être Parler De ça à ça Des choses Qu'il ne peut même pas faire Tu vois Oui Et donc Chaque discours Est pour une partie De la population Pour ces gens De votants Et En Afrique Chacun utilise Parce que si tu arrives Dans certaines Tout le monde ne peut pas Acheter ton programme De gouvernement Donc tu es obligé De jouer La carte Des billets de banque Donc Et c'est là Que ton discours Va passer mieux Et donc D'autres aussi Utilisent Le discours Vribaliste C'est mon frère Voilà Et donc Je veux forcément Qu'on vote Mon frère Voilà Donc Il y a ce truc là C'est juste que Pour les blancs Dans un pays développé C'est assez caché Sinon Aux Etats-Unis Par exemple Quand Trump a été élu Président Il y a des gens Qui s'en foutaient Sur le programme De gouvernement Il voulait Il voulait juste Voir partir Obama C'est-à-dire Il voulait Il voulait Que le pays Revienne aux blancs C'est-à-dire Parce que Tu vois un peu Donc Il a su Attaquer Chaque partie De la population Par rapport Aux différents discours Ce qui se passe En Afrique C'est quoi Aujourd'hui Pourquoi les gens Pourquoi avouent De violence Les hommes politiques Généralement Instrumentlés De la population Parce qu'aujourd'hui Le gars Il sait que S'il perd Je prends un exemple Par exemple Avec tout ce qui se passe Avec Peut-être Le gouvernement actuel Les Ahmed Bakayoko Et tout ça Les hommes forts Du pouvoir Je ne sais pas si tu vois Toutes les Les intimidations Et tout Genre Du sage Formant du pouvoir Ce qui se passe C'est que Le RHDP Ou le RDS Il dit Si on perd le pouvoir On va en exil C'est ça Qu'on a été A du fond enlevée Donc le gars Il est prêt à tout Parce qu'il sait que Tous ces marchés Ces maisons Qu'il a construites Tous ces marchés Un autre gouvernement Qui vient Va faire des audits Juste pour se venger Je ne sais pas si tu vois Donc le gars Du coup Il met la tête Dans la population Il met certains discours Dans la population Et il est prêt à mourir au pouvoir On l'a vu avec le FPI Quand le FPI est parti Ils sont tous partis Avec le milliard Je ne sais pas si tu vois Voilà Voilà Et c'est ça Et puis Je pose une question rapidement Imaginez-vous Un instant que Sao Yon Était peut-être Un maire du plateau C'est pour ça Je dis que C'est vraiment Un faux move Et il a pratiquement Gâté sa carrière politique Parce que Même s'il était maire Je suppose qu'il était Maire du plateau Et que le PDC Prend le pouvoir En 2020 Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses Qu'allait arriver à Sao Yon Question Mais ils s'arrêtent Ils s'arrêtent De faire une audite Sur lui Ils allaient enlever Maire du plateau Ça c'était Ça c'est Ça c'allait être Le premier Le premier truc Qu'ils allaient faire Donc Comment on appelle ça Son instinct de suivi Il allait tout faire Pour rester au pouvoir Parce qu'il sait que Quand l'autre équipe va venir Ça va Ça va Il aura des audits Tu vois Donc en Afrique C'est ce qui fait que Beaucoup Les gens Ne veulent pas vraiment Les leaders politiques Utilisent ça Pour mettre en fait Puisque nos populations Ont vraiment faim Donc on utilise Certains discours là Pour pouvoir Voilà Gérer ça Maintenant Moi pour moi Le problème n'est pas Pour les solutions Mon problème n'est pas vraiment La 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 CEI Parce que Et vous avez parlé de ça Tout à l'heure Quand un système Est fiable Tu ne peux pas Pricher Telle que ce soit Tu veux même Pricher Mais tu ne peux pas Voilà C'est à dire Moi je suis pour L'informatique Un système vraiment Très très Informatisé C'est à dire quoi Les erreurs Quand on fait un erreur Tu ne peux pas T'enrôler deux fois C'est le système Informatique De telle sorte Que tu ne peux pas T'enrôler deux fois Et donc Tout est informatique C'est à dire Quand tu y vas Il y a des machines Et j'ai vu ça au stage Les machines sont là Quand tu mets Ça scanne Il n'y a pas Une affaire de dire Oh non On doit prendre les bureaux De voir se promener là On doit coucher Nous on a vu Des tableaux sur Facebook Où on voit ça Les gars au crochet La crée Ça c'est des bêtises Parce que tout l'argent Qu'on dépense Dans les campagnes On peut utiliser ça Pour faire un système Assez fiable Donc quand le système Est informatisé C'est à dire Les résultats sont live Sur la RTI C'est à dire Au fur et à mesure Si les gens votent Pendant que les gens votent À Biocoumont Les gens votent À je ne sais pas À Divo Et tout ça Au fur et à mesure Que les gens votent Et quand on ferme Le bureau de vote Au fur et à mesure Ça commence à compter Et on voit ça Sur un grand tableau Les gens peuvent mettre Ça dans un projecteur Dans chaque ville C'est à dire On voit au fur et à mesure Que telle partie On peut prendre telle ville Et quand Tout le bureau de vote Et qu'on sait exactement Combien de personnes Qui ont voté Quand on ferme On dit Ok Ça c'est couché Le PDC a pris cette ville Quand c'est comme ça Il n'y a pas de toucher Parce qu'il n'y a pas Une affaire De prendre le bureau de vote Quelqu'un va proclamer Les résultats ici Quelqu'un se promène là Quelqu'un tourne ici Tu vois Dans ce qu'on appelle Les Américains On cadre le middleman Il n'y a pas quelqu'un En milieu privé Tout ce qu'on a On dépose la machine On dit Il met ton truc dedans Tu fais Et il y a tellement D'Africains C'est vrai que le système Il y a toujours Un gars qui va créer Un truc de tricherie Mais ça va réduire Vraiment Le taux de tricherie Parce que Quand tu as confiance En un système Quand les résultats sont là Tu acceptes Tu es obligé d'accepter Voilà C'est à dire Tu joues aujourd'hui Contre le Brésil On te tape Tu ne vas pas dire L'Arabi t'a fait quelque chose Parce que sur le terrain Ils vont te taper sérieusement Voilà Mais c'est quand vous jouez Entre vous là Les Arabi t'africains Bon tu vois Ça fait que les gens disent Oh non Ils ont triché Il y aura toujours Quelqu'un qui va dire Que non Il a triché Ça on ne peut pas Enlever ça À la tête des gens Ok Mais ce que je veux dire C'est que le système Il est fiable Nous vous remercions C'est tout Ok Donc le frère a proposé Une autre solution Par exemple en Russie Les élections qui se sont déroulées En Russie Les urnes C'était électronique Voilà Donc tout est Il y a des Je ne sais pas Des sticks Quand tu votes en même temps Tu ne peux plus voter deux fois Quand tu mets ton bulletin Le résultat sort quelque part Sur un tableau Et tout ça Donc dès que Ça se termine On connait déjà Les résultats Deux unes et des autres Parce qu'il y a les noms Tout est électronique Électronisé Et donc on sait Qui a gagné Tel nombre de points Parce qu'en même temps Que tu mets sa compte Et le tableau Ça se trouve Dans chaque bureau de vote Il y a truc On sait Donc quand ça finit On sait Qui a eu tel nombre de points Qui a eu tel nombre de points Alors on ne peut plus Transporter les unes Pour dire On s'en va Dans les Ayoussou Bakoko A Bigam Au plateau Et en cours de route Ils vont changer Les bulletins Dans les unes Tout est déjà électronique Donc quand tu mets là On sait Qui a gagné Ça s'affiche Et donc On prend ses résultats Automatiquement La RTI Montre ça Sur un écran Et puis on peut mettre Des écrans géants Partout à Bigam Dans les autres villes On regarde les résultats En direct Est-ce que dans ça Ayoussou Bakoko Peu a encore dit Il va changer Ou bien Ils vont transporter les unes Dans une voiture De je ne sais pas De la police Et en cours de route Ils vont changer les unes Non Quand c'est comme ça On n'a plus besoin De transporter les unes D'un village A un autre village Ou bien D'un village A ville Et d'un ville A Bigam Pour amener Ça à l'Ussou Bakoko Tout est centralisé Tout est déjà Connecté Interconnecté Donc depuis Les différents bureaux De vote Toute la Côte d'Ivoire Est déjà au courant Et aussi Les jeunes De la diaspora Même la communauté Internationale Est déjà au courant Personne ne peut encore Venir pour Essayer de faire n'importe quoi Changer les résultats Pour proclamer L'autre président Là La France On ne peut plus Manipuler Les Africains Pour dire C'est lui-là Qui a gagné Ils vont nous imposer Un président Parce que toujours On a tendance À accuser La France Là Si on met Un système Comme ça La France Ne peut plus Nous imposer Un président Parce que Tous les Ivolens Sont au courant De qui a gagné Qui a perdu Donc Quelles que soient Les gesticulations De la France On ne peut plus Dire que c'est la France Qui nous a imposé C'est nous-mêmes Qui allons Choisir Notre propre dirigeant Puisque les jeunes Sont déjà Électronisés Et depuis Dès que tu votes Les bulletins de vote Il y a un sticker Quand tu mets Ça sort Ça sort Sur l'appareil On sait que Tu as voté Tel dirigeant Tel candidat Et sur son nom On met un point Quand il y a un deuxième vote On met deux points Et on sait Qui a gagné Beaucoup de points Dans tel bureau de vote Et comme La RTI Est déjà connectée On met des écrans géants Et ces résultats On prend telle région On dit Lui-là a gagné Tel nombre de points Dans telle région Dans telle région Dans telle région Les Ivoiriens Ils vont filmer Ils vont filmer Tout est partagé Maintenant Quand ça arrive Chez Issoubakeko Issoubakeko C'est pour voir Et attendre Maintenant Les contestations Des uns et des autres Pour voir S'il y a eu Des irrégularités Dans certains villages Ou certaines régions Eux c'est pour prendre Ça en compte Et voir Maintenant Pour prendre ça en compte Puisque Sur le terrain Il y aura des gens Qui ont des téléphones Qui ont filmé Si des gens Crient Pour dire Non Ils ont fait Bourad Non Ils vont dire Il n'y a pas eu Bourad Ici Voilà Les gens ont filmé Depuis que ça a débuté Le matin Voilà Les gens ont filmé Ça est sur Facebook Ils peuvent Et tout ça là Ce sont les enquêtes Ils vont aller regarder Les vidéos de Facebook Tous ceux qui ont fait Les vidéos Concernant Le bureau de vote Où les gens Ils vont réclamer Que non Ils ont voulu Leur résultat Ils vont regarder Toutes les vidéos Qui ont été faites Dans ces régions Ils vont voir S'il n'y a pas eu De tricherie Ils vont dire Mon frère Voilà Il n'y a pas eu De tricherie Donc Les résultats Qui ont été Proclamés Qui se sont affichés Fin de la journée Fin de cette vote Ce sont les vrais résultats On ne peut rien changer Voici Et ces résultats La seuille Ils se proclament Et enfin On envoie ça vers Le conseil constitutionnel Qui proclame Les résultats définitifs Tout le monde est d'accord Personne ne peut manifester Aucun militant Qui ne peut s'opposer Encore pour Essayer de créer Des troubles Pour dire Non ils ont volé Les voix A mon candidat Puisque les militants Eux-mêmes Ils ont vu Sur l'écran géant Ils ont constaté Que non Leur candidat A perdu Donc Je pense que C'est comme ça Donc Ce soir Il y a plusieurs propositions Qui ont été faites Donc je pense Que les gens politiques Parmi les différentes propositions Ils vont voir Et tirer La meilleure Des propositions Et essayer de proposer Ça à la Croix d'Ivoire Pour éviter Le désordre politique Le désordre électoral En Croix d'Ivoire Je pense que C'est déjà bien Donc je vous aime Bonne Oui Rita du Japon A fait une très bonne proposition A Galahida Donc beaucoup réclament ça Beaucoup disent que Voilà C'est la bonne Idée Donc je pense que Beaucoup ont déjà Prouvé ça Je vais maintenant Couper le direct On a beaucoup duré Peut-être demain On fera Un autre direct On viendra encore sur cette histoire De la proposition De la proposition de Mme Rita Des vrais informaticiens Ils vont verrouiller le système Pour ne pas qu'il y ait des pirates Pour ne pas qu'il y ait des pirates Donc aujourd'hui Tchao Tchao